Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de l'aide à ta portée. Je m'appelle Samuel Laflamme, je suis étudiant en génie électrique. Avec... Moi je suis Frédéric Broussan, toujours en génie électrique. Jean-Cristophe Champin, je suis en maîtrise génie de l'environnement. Il sera notre invité fantôme. On est quand même content d'avoir quelqu'un qui n'est pas en génie électrique dans son membre. Ça le ferait au moins avec quelque chose de différent. On présente l'environnement, on est là. On ne lâche pas. Aujourd'hui dans le balado, nous allons parler de comme... Excusez-moi. Aujourd'hui dans le balado, nous allons mettre en lumière l'aide à la portée des étudiants, principalement au niveau de l'aide à la réussite, ainsi que l'aide à la psychologie. Nous allons vous parler d'un sujet méconnu qui est l'aide alimentaire. Pour en parler aujourd'hui, nous avons Bruno Boileau, conseiller à la vie étudiante, ainsi que Kevin Faneuf, intervenant de proximité. C'est nous autres, ça? C'est nous autres, ça? C'est nous autres, c'est nous autres. Alors, au début, vous nous parlez un peu de vous, ce que vous faites en général, parce que je sais que vos postes sont très, très larges, parce que vous avez toujours les mêmes dans toutes les situations. Puis des fois, on se dit, ah, ce n'est pas un psychologue, il ne doit pas faire ça. Mais pourtant, quand vous nous contez des histoires, on se rend compte que vous êtes souvent à la première porte que les gens rencontrent, ou les premiers à se mettre les pieds dans les plats pour aider les étudiants. ou quelque chose du genre. J'ai l'impression qu'ils parlaient beaucoup de moi pour la deuxième partie. Tu as bien regardé, Kevin, parce qu'effectivement, oui, tu veux-tu y aller? Ben oui, ça m'a l'air professionnel au début. J'étais comme, il parle vraiment de Bruno, là. C'était bon. Ben oui, effectivement, moi, Kevin Faneuf, je suis intervenant de proximité à l'ETS. Mon travail est un peu, comme tu dis, Samuel, c'est très large. Fait que mon travail à l'ETS, c'est vraiment d'aider les étudiants là où ils en ont besoin, quand ils en ont besoin. Fait que ça peut m'amener, effectivement, à ne pas avoir un travail qui est nécessairement bureau. Fait que si, à la limite, l'étudiant a une problématique, il vient m'en parler, ce n'est pas moi la meilleure personne pour l'aider. Je vais y trouver le meilleur département ou la meilleure personne. Ça évite de cogner à plusieurs portes, puis de justement vivre l'espèce de, ah, ce n'était pas eux, qu'ils m'envoyaient ailleurs, qu'ils m'envoyaient ailleurs, qu'ils m'envoyaient ailleurs. Quand on a un problème, on aimerait ça pouvoir le régler le plus vite possible. C'est ce que j'essaie de faire le plus avec les étudiants. Je donne de l'aide psychologique, puis de l'aide sociale. Fait que ça peut aller aussi simplement que je vais t'aider avec ton CV ou avec te préparer à une entrevue pour une job, que ça peut aller jusqu'à de l'aide psychologique avec un suivi. Puis ensuite, si tu as besoin de plus, je peux te référer au département qu'on a en relation d'aide à l'ETS. Puis quel genre de background ça prend pour faire ça? C'est-tu n'importe qui ou ça prend, mettons, un bac ou je ne sais pas? Je pense que pas mal n'importe qui serait capable de pouvoir faire ce job-là. Tant ou si longtemps que tu as les capacités de pouvoir rentrer en contact avec les gens, que tu es capable de pouvoir les faire sentir à l'aise, les faire sentir confortables. C'est de te rendre disponible aussi. Même si tu es pressé, puis tu es entre deux rendez-vous, puis tu n'as pas beaucoup de temps, c'est de faire sentir que la personne qui est devant toi, c'est elle qui est importante pour le temps qu'elle est là. Moi, j'ai une formation en tant qu'éducateur spécialisé, ça fait que j'ai une technique. Mais c'est quelqu'un qui est en travail social, qui est même psychologue. Je veux dire, peu importe, tant que tu as, je dirais, un métier de relation d'aide va faire la job, ça serait possible. C'est préférable d'avoir un volet social assez développé pour faire ce genre de tâches que quelqu'un qui est trop cartésien. Je suis effectivement très nuancé comme personne. J'aime ça, les affaires compliquées, les affaires complexes, les casse-têtes. Ce que je dis souvent, c'est le casse-tête humain, c'est mon casse-tête préféré. Mais si tu m'achètes un casse-tête, cinq morceaux, ça se peut, je ne le finisse jamais, parce que ce n'est pas intéressant. Ça prend du cœur, ça prend du cœur. Oui, bien, bien. C'est à ton tour. Bien, c'est ça, puis comme Kevin le disait, quand il y a besoin de référer à quelqu'un, on se situe à l'apprentissage, bien, il vient nous voir, moi et mon équipe. Dans le fond, je m'appelle Bruno Boileau, je suis conseiller à la vie étudiante. Je suis aussi coordonnateur du programme Neurofocus. Donc, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on reçoit les étudiants. N'importe quel étudiant, ça n'a pas besoin des étudiants qui ont des diagnostics spécifiques ou quoi que ce soit. Les étudiants de l'ETS qui ont besoin d'aide, de soutien, que ce soit au niveau de l'organisation, de la planification, besoin d'aide, ils viennent nous voir. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit avec eux, on regarde leurs besoins, on fait un plan d'intervention, puis on regarde avec eux, bien, quels outils qu'ils peuvent utiliser. Puis après ça, ils repartent au niveau de leurs études. On fait des suivis aussi avec Kevin, Kevin nous en réfère aussi beaucoup. D'ailleurs, c'est récent quand même, la première ligne, on a Kevin qui est là, on a aussi Melissa, qui est là, qui nous réfère les étudiants. C'est vraiment un service qui est vraiment très apprécié. Puis, bien, nous, de nos côtés, bien, c'est ça, on appuie les étudiants dans leurs besoins quelconques. Au fond, le service d'aide aux étudiants, ce n'est pas seulement un courriel qu'on reçoit une fois de temps en temps? Non. Si seulement c'était ça, je te dirais, ma journée serait relax, là. Putain, la voix. Non, le service à la vie étudiante, c'est tellement large, il est tellement plein. Là, je sais qu'on va le développer un petit plus aujourd'hui. Là, on va passer à travers un peu chacun des départements slash outils moyens, whatever, qu'on est capable de pouvoir offrir. Mais oui, mettons, Bruno qui travaille à l'aide à l'apprentissage, puis moi qui travaille en première ligne, mettons, pour faire le filtre, je reçois. Là, c'est très régulier que j'ai un étudiant qui va venir, qui a besoin d'aide psychologique, mais qu'en même temps, il a besoin d'outils sur l'organisation. Bien, le fait que moi, je suis capable de pouvoir recevoir cette information-là, puis de savoir que Bruno et son équipe vont être les meilleures personnes pour pouvoir aider au niveau de l'organisation, et mes collègues à l'aide psychologique vont être les meilleures personnes pour pouvoir donner le suivi plus court, moyen terme, puis ça me permet de dire à la personne, tu vas être entre bonnes mains. Il n'y en a pas de problème. Va voir, tiens, je te donne le lien booking, tu peux aller choisir un rendez-vous, puis de l'autre côté, on va te donner un rendez-vous en soutien psychologique. Ça fait que ça permet à l'étudiant de savoir qu'il est bien encadré, puis qu'il y a quelqu'un qui est là pour lui. Ça permet de le rassurer. Bien oui. Moi, j'ai fait affaire avec les services plus qu'une fois, puis moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis quand même parti d'une moyenne d'être correcte. En ce moment, je n'ai pas de misère à l'université. Je suis rentré pour ma maîtrise ou faire un projet à l'international. Exact. Puis, d'ailleurs, ça a parti avec Neuro Focus, dans les premiers temps, qui c'était juste pour les TDEH. Mais ça, on va parler plus tard. Ah oui! Ça va partir de là. Bien, je vais apprendre quelque chose, parce que je ne sais pas d'où est-ce que c'est parti, Neuro Focus, exactement. Moi, je le connais dans la forme que ça l'a actuellement. Mais c'est un super beau projet. Vraiment? Oui. OK, c'est cool. Puis, je ne sais pas si tu veux parler un peu de ton expérience, mais au niveau de l'arrivée dans les services, ça se fait super facilement. Juste prendre un rendez-vous. Maintenant, ça peut un peu changer. On passe à travers Booking. Non, ça se fait en ligne. Donc, tu as juste besoin d'écrire à SVE, A commercial, ETS, MTL.ca. Puis, à partir de ce moment-là, tu prends rendez-vous selon tes disponibilités. Avant, ça pouvait être compliqué. Oui, il y avait comme un back and forth de courriel de genre, je peux lundi à 15h. Oublie ça, j'étais là à faire. À mardi, 2h, tu es-tu disponible? À pas avant 9h. Ça, ça peut décourager. Oui, c'est sûr. Puis là, on fait comme, c'est trop compliqué. On laisse tomber. Maintenant, si tu cliques sur le lien, tu regardes toi dans tes dispos, tu vois toutes les disponibilités du conseiller. Donc, tu prends rendez-vous. Tu peux avoir un rendez-vous qui soit en ligne ou en présentiel. Puis là, une fois que tu nous rencontres, la rencontre dure environ 1h, 50 minutes. Puis là, on regarde voir c'est quoi tes besoins. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'on arrive à l'université, on peut avoir des difficultés des fois à s'adapter. On passe du cégep, on arrive à l'université. Des fois au cégep, on va se dire, là, on peut étudier la veille, on peut se retourner aux dernières minutes. C'est tranquille, c'est tranquille. Puis là, on arrive à l'université, ah, ça a l'air cool, j'ai comme l'impression que ça va être le même beat, si on peut dire l'expression. Puis là, on arrive aux intras, puis hey. Ça fait juste monter en exponentiel. Et là, on fait comme, oh non, ça ne fonctionne pas, là, j'ai pris du retard, qu'est-ce que je fais? Puis on peut sentir un peu de la panique, puis dire, ben, est-ce-tu vraiment fait pour l'université? Ben oui, tu es fait pour l'université, c'est jusque-là que tes méthodes de travail, ils sont à revoir, tu sais. Viens nous voir, puis des fois, c'est des petits trucs qu'on peut te donner, que ce soit une organisation, une planification, de la façon dont tu prends tes notes, prends tes notes pour que ça soit vraiment utile quand tu vas faire ton étude. Ça peut être aussi au niveau de ta préparation d'un examen, ta façon aussi, tes techniques de mémorisation. Comment tu fais pour mémoriser? Tu es juste en train de juste de relire tes notes, on peut te donner tes trucs aussi à ce niveau-là. Puis on parle aussi de procrastination, qui est quelque chose, quoi. Ça, ça, là. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je n'ai pas un étudiant qui me parle de procrastination. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est là. Donc là, on regarde, ben, c'est quoi ta façon de procrastiner, dans quelle situation? Qu'est-ce qu'on peut donner aussi comme truc pour essayer d'éviter le plus possible? Et moi, j'appelle de parler de gestion de procrastination plutôt que juste de l'arrêter complètement. Il y a des façons de le faire avec l'horaire, tout ça. Ça fait que c'est déculpabilisant aussi, puis c'est aidant. Ça fait qu'on est beaucoup comme un coach. Ça peut être une rencontre, ça peut être des fois deux ou trois rencontres. Moi, j'ai des étudiants qui viennent me revoir à chaque session, juste pour faire un petit check-up, pour voir comment je m'enligne, comment ça va. On suit le dossier, les choses. Donc, c'est disponible. C'est vraiment une belle façon de pouvoir s'aider dans ces études. Au fond, idéalement, il faudrait qu'on vienne te voir le premier jour de la première session. Tout le monde en même temps. On arrive tous. On arrive tous. Pour ça qu'on a un lien de booking. Ça va éviter, ça. Non, mais sérieux, c'est parce que moi, je regarde, j'ai commencé le bac en 2017 à temps partiel parce que je travaille aussi en même temps. Et effectivement, l'organisation, ça n'a pas toujours été… Il a même fallu que j'abandonne des sessions parce que j'ai mal démarré pour essayer de rattraper. Quand on arrive à l'intra, on s'aperçoit qu'on a des devoirs où ça n'a pas marché. On a l'intra où on s'est planté. Et là, on se dit, il ne reste plus beaucoup de chance. Donc, préférer abandonner. Sauf qu'on a déjà payé une session. Payer une session, c'est quand même de l'argent. Ça a un coût. Donc, ça vient miner le moral. Ça vient quand même… Et là, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, effectivement, si j'avais eu cette audace… Information. L'information et aussi l'audace d'aller chercher ce soutien, cette aide, certainement que j'aurais pu améliorer un petit peu mon parcours. Puis, il y a aussi quelque chose avec le mot. Nous, c'est soutien à l'apprentissage. Quand on parle d'aide à l'apprentissage, c'est comme si… La perception de « j'ai besoin d'aide » ou des fois, c'est comme plus difficile. Là, c'est du soutien. C'est d'aller voir et dire, écoute, présentement, je suis assez bon pour voir que ma façon de fonctionner ne fonctionne pas. C'est quoi les trucs que je pourrais avoir? Comment je peux procéder? Puis, tu parlais de venir en début de session. J'ai des étudiants qui viennent nous voir des fois avant même de commencer leur session en août pour voir, planifier leur chose. Donc, oui, c'est possible de venir dès la première session. L'idéal, c'est pas d'attendre trop tard. Souvent, ça arrive. Là, on attend, on attend, on attend. Puis là, je suis rendu peut-être un petit peu trop loin. Viens pareil. C'est pas grave. On va regarder. On va préparer. On peut réparer les pots aussi. Casser, c'est le cas-là. Mais oui, on est disponible pour ça. Puis, des fois, c'est niaiseux. Mais juste demander de l'aide, c'est difficile. Oui. Pour quelqu'un de moi, ça a été ça qui m'a fait retarder mes affaires. Moi, au Cégep, je travaillais pas, je faisais rien, mais je passais. Oui. Bien oui. Puis, je me suis encrassé dans un cycle de vie où est-ce que j'avais pas besoin de mettre d'efforts, où j'allais faire des niaiseries. Puis, avec mon parcours de vie, quand je rentrais à l'université, j'étais plus ou moins stable. Puis là, bien, je voudrais pas demander de l'aide parce que je dis, tu sais, je suis pas en défaut de paiement. Oui, j'ai des dettes, mais je suis capable de survivre. Je suis encore capable. Je suis encore capable. Je suis encore capable. Jusqu'à temps que… Tranquillement, tu t'as pas compte, mais tu t'isoles de plus en plus du monde. Puis là, tu commences à dire que t'as peur d'aller te présenter à du monde que pourtant, ils te jugent pas, ils t'aiment, puis t'arrives, puis on dirait que toi-même, tu veux pas te regarder les yeux baisser. Puis à un moment donné, c'est dur de se rendre compte par soi-même ou de se dire, OK, là, c'est le temps que j'aille mieux, ou de dire que les autres sont capables de tout faire ça, pourquoi t'es pas capable? Ça, c'est quelque chose qu'avec le TDAH, que j'ai appris avec NeuroFocus, justement, c'est de me rendre compte que j'étais pas le seul. Il rencontre des péripéties que, par exemple, ça m'arrivait moi-même, je pensais que j'étais le seul à vivre ça, puis ça, ça m'a fait réaliser vraiment, là, ça a, comment dire, ça a été la première manière de me rendre compte que, finalement, je peux-tu avoir de l'aide, là, ça, tu sais, je suis pas le seul, il y en aurait besoin, là. Ouais, je suis content. Souvent, ce que je dis aux étudiants, j'aime bien ça faire des images, parce que ça permet de pouvoir un peu, comme, sortir de soi, puis d'amener quelque chose à l'extérieur qui te fait réaliser des choses. Souvent, ce que je leur dis, c'est comme si t'es rendu le marché du travail, puis tu te dis, je vais pas poser de questions. Tout va bien aller. Fait que là, je passe à travers mes journées, puis là, ça fait des semaines que je suis là, puis, ben, tu sais, le monde, il pense que je comprends, fait que moi, je pense que, je sais que je comprends pas, mais ça va bien aller. Tout va être bien correct. Puis à un moment donné, le boss, il arrive dans un meeting, puis il fait, OK, gang, fait que là, on va séparer les projets. Là, toi, ça fait trois mois, t'es là, fait que je pense que tu dois être rendu assez acclimaté, tu comprends la job, fait que j'aurais besoin que tu me livres ça, t'as à peu près un mois pour me le donner. Ce serait l'équivalent d'un intra, genre, ou d'un examen final. Et là, tu fais, oh, shit. Là, je suis dans la merde, parce que j'ai faké depuis tant de semaines, puis j'ai commencé à me rendre compte que je comprenais pas ce qui se passait, mais je préférais garder ça pour moi, pour plein de raisons différentes. Mais les chances que t'arrives au moment de remettre le projet, puis que ça se passe comme que tu veux, sont pas mal moins grandes si tu restes comme ça que si tu vas chercher de l'aide. Si tu vas chercher du soutien auprès de Bruno et son équipe, par exemple, ben, oui, il peut avoir des pots cassés, mais il vaut mieux faire ça, puis en réparer quelques-uns, puis d'avoir un résultat qui est réaliste, mais d'avoir eu l'aide que t'avais de besoin, puis le soutien que t'avais de besoin, que de rester dans le déni un peu, puis d'attendre, puis d'espérer que tout va bien aller. Parce que c'est là que les échecs font le plus mal, parce que tu savais déjà que ça allait pas bien. C'est comme un cercle. Quand ça va mal, puis tu te laisses traîner, c'est comme une blessure. Plus tu te blesses, puis tu te rends pas pas soin, ben, la blessure va durer beaucoup plus longtemps. Tandis que si tu commences le plus tôt possible, c'est plus facile de rattraper le coup. Clairement. Ça fait que ça, c'est un bon point. Puis aussi la charge mentale, c'est niaiseux, mais tu rajoutes toujours un petit temps. C'est comme si je tient un verre d'eau comme ça. Mais tu sais, quand t'es jeune jusqu'à 20 ans, c'est facile, t'es en forme, mais plus en plus que ça avance, plus en plus que ça devient lourd. Puis là, ton corps, tranquillement, il réagit. Tu dors moins, t'as plus le sentier, puis ça s'en vient, puis... Tu veux dire que je suis vieux? Ouais, ben, je commençais à penser qu'ils jugeaient mon âge aussi, là. J'étais comme... C'est en train de dire que je vais te retenir, ton verre d'eau, moi. Non, mais... Ben oui, ben oui. C'est l'image, là. À un moment donné, il faut que tu déposes le verre d'eau, tu sais. Puis le verre d'eau, ben, tu viens le déposer, puis là, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans ton verre d'eau. Puis des fois, on pense qu'il y a juste une affaire, puis là, on commence à creuser, puis il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, finalement. Hé, OK, il y en a beaucoup. Tu veux dire, on va décortiquer ça ensemble. Puis oui, tu peux venir directement nous voir nous. Souvent, on ne sait pas, est-ce que c'est des problèmes au niveau de mes méthodes d'études, ou c'est-tu un problème dans la façon dont je vois les choses. Des fois, le premier contact, Kevin, on va le voir, on jase avec, puis lui, il va t'aider à... Tu sais, comme s'il y avait une flashlight, Kevin, puis je ne sais pas si l'image est bonne, là. Oui, oui. Il y a une lampe te recherche, là, puis il est clair pour trouver, voir c'est quoi le problème. Puis là, quand tu le vois, après ça, ben, tu peux diriger vers les différents services. Ça fait que c'est vraiment une belle façon de procéder. Je trouve que ça m'a aidé beaucoup, parce que tu veux se parler avec la personne, puis après ça, en 10 ans, des fois, c'est là que tu te rends compte, « Ah, peut-être que j'ai un petit défaut, là. » Fait que là, tu ressors, puis elle t'écoute, puis elle t'encourage, puis ça, c'est pas... Tu devrais faire ça, aussi. Moi, ce que je te suggère, c'est que tu es très invitant quand tu es en personne. Ben oui. Parce qu'en même temps, aussi, en relation d'aide, puis ça, c'est vrai, autant pour eux qu'en aide psychologique, c'est pas notre vie, c'est pas notre situation. Moi, en tant que Kevin, je ne suis pas dans tes souliers. C'est pas moi qui vis ta vie, c'est pas moi qui ai des intros à faire. C'est pas... Je vais pas commencer à prendre des décisions à ta place. De ma part. Puis je suis pas en train de t'aider à prendre ces décisions-là pour le futur, toi, plus tard, quand moi, je serai pas là. Fait que la même chose que je peux faire, c'est faire des suggestions. T'accompagner à travers les suggestions. Puis les suggestions, habituellement, sont individualisées. Ce qui veut dire que toi, même si t'as un TDAH, c'est pas la même chose qu'une autre personne qui a un TDAH. Il peut y avoir des traits communs, mais Samuel et, mettons, Johnny, c'est pas la même personne. Fait que l'aide qu'on va apporter va être beaucoup plus individualisée à pouvoir dire comme, « Mais toi, qu'est-ce qui te motive ? Toi, est-ce qui te fait du bien ? Toi, est-ce qui te démotive ? Toi, qu'est-ce qui t'amène à procrastiner ? » Toutes ces choses-là sont très individuelles. Fait que quand tu parles de flashlight, Bruno, c'est exactement ça. Comment est-ce que je suis capable de pouvoir prendre toi, Samuel, et travailler avec toi, puis pas que t'aies l'impression que je ferais la même chose avec n'importe qui ? L'aide d'agrandir. Ben oui. C'est plus que de la réussite. C'est vraiment nous amener à trouver qui nous sommes et où est-ce qu'on veut se diriger. C'est vraiment un support qui est intéressant. Je voulais savoir, ça fait longtemps que ce service, il est mis en place ? De l'aide à la réussite ? L'aide à la réussite. L'aide à la réussite. L'apprentissage. L'aide à la réussite. Là, c'est comme le lien entre les deux. Parce qu'en fait, on est en train de parler justement de Neurofocus, le TDAH ou d'autres problématiques comme ça. Mais les différentes personnes pourraient se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau ? Donc, c'est votre raison qu'on vient le présenter aujourd'hui. Moi, je t'arrive au mois d'août. Je suis vraiment nouveau. OK, d'accord. Donc, ça a commencé avec toi. Non, clairement pas. Tu ne veux pas que ça commence avec moi. Tu veux que ça commence avec d'autres personnes. OK, d'accord. Bien, dans le fond, les services à la vie étudiante, on a changé de nom aussi. Ceux qui se souviennent, c'était en l'an 2017, c'était les services aux étudiants. Aux étudiants, oui. Les services aux étudiants ont toujours été là. Il y a toujours des services qui ont été offerts au niveau des étudiants. Donc, tu sais, à l'apprentissage, il y a peut-être eu des terminaisons différentes. On les appelait différemment. Mais il y a toujours un service de soutien, d'aide à l'apprentissage et un service psychologique aussi dont on va retrouver à l'intérieur de ça. On va en parler aussi, mais intervenant psychosocial, psychologue. Et de l'autre côté, on va avoir des gens en psychoéducation, en enseignement, en soutien à l'apprentissage, orthophonie, orthopédagogie qui vont être là pour pouvoir soutenir les étudiants. Donc, ça a toujours fait partie de ça. Je ne sais pas si peut-être au niveau de la publicité était peut-être moins visible tout ça, mais ça a toujours été présent. Les services ont toujours été là. Maintenant, il y a toujours des différents programmes. C'est toujours en évolution. On essaie de regarder voir ce qui se fait ailleurs. les nouvelles tendances. Le programme NeuroFocus, c'est quelque chose qui date depuis cinq ans. Donc, c'est quelque chose qui est récent. Ça a évolué aussi avec le temps. C'est encore en train d'évoluer, ce programme-là. On en a d'autres aussi qu'on va pouvoir parler peut-être au courant du podcast des différents services, mais ces services-là ont toujours été présents et à la disposition aussi des étudiants. Et le profil des gens qui viennent vous voir, est-ce que ça a évolué? Parce qu'on s'entend qu'on a eu, malheureusement, la pandémie qui a eu un impact majeur sur les relations humaines. Là, avec les problèmes économiques et tout, ça amène aussi un lot, un stress qui pourrait amener des gens à dire « bon ben, j'étudie un peu moins, je vais travailler un peu plus pour essayer d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir... » Donc, est-ce que le profil des étudiants qui viennent vous voir a évolué depuis la mise en place de ces services il y a quelques années et aujourd'hui? Ça serait difficile un peu de répondre au niveau du profil des étudiants. Je dirais peut-être au niveau de santé mentale, psychologique, il y a quand même eu une augmentation à ce niveau-là. Je ne sais pas si, Kevin, tu peux... Oui, je ne me rappelle pas exactement des pourcentages, mais il y a clairement eu une recrudescence des demandes de services d'aide psychologique. Je pense que c'est dû à plusieurs choses. La pandémie, clairement, a mis en lumière certaines choses chez certaines personnes et ils se sont dit « ben là, je suis chez moi. Je ne me serais pas déplacé pour aller dans un bureau voir un psy, mais l'appeler de mon salon pour le voir à travers mon ordinateur, c'est peut-être mieux que de rester dans mon salon tout seul. » Fait que là, on a eu comme une espèce d'amorce qui a été créée à dire « ben peut-être que je devrais y aller. » Et je pense qu'il y a aussi une job gouvernementale, sociale qui a été faite à mettre en lumière aussi ça. On a ces besoins-là. Là où est-ce qu'avant, tu pouvais te divertir puis endormir un peu des choses, on les engourdit, mais là, on ne pouvait plus les engourdir vraiment, autre qu'à la limite dans la consommation. Mais à un moment donné, le divertissement, Netflix, puis ces affaires-là, à un moment donné, tu te tendes. Fait que même là, tu es tout seul dans ta tête puis tu t'écoires dans ton salon. Fait qu'il y a eu une job de sensibilisation par rapport à ça dans la société, je pense. Fait que la situation a promu ça. En sortant un peu plus de cet isolement-là, les services, ça donne qu'à l'ETS, on terminait, je pense qu'il y a eu une session à l'hiver dernier, donc hiver 2022. Je crois qu'il y avait une session à distance encore. C'était fait partiellement à distance, partiellement à présent, je ne suis pas trop certain, mais il me semble qu'il y avait comme un mix encore. Il y a encore des cours qui sont à distance. Il y en a encore, oui. C'est rare, mais il y en a encore. Fait que tu sais, je pense qu'au moment de l'hiver, il y avait encore un petit peu d'isolement dans la société en général de toute façon. Là, on arrive, mettons, je vais te donner un exemple où je suis arrivé au mois d'août, là, on a plus de services. Automatiquement, il y a moi qui rentre en ligne de compte. On a une psychoéducatrice de plus. On a des ateliers supplémentaires. Après ça, il y a Mélissa qui est arrivée qui est une autre personne qui travaille à la première ligne. Donc, c'est elle habituellement qui va recevoir les formulaires remplis par les étudiants. C'est là où est-ce que notre job diffère un petit peu. Moi, je n'ai pas de formulaire. La personne m'écrit directement, on se rend compte, bim bam, c'est fait. Elle, c'est plus le parcours, je dirais, plus typique de remplir un formulaire, demande de rencontre psychologique, c'est plus formel. Donc, avec l'arrivée de moi et de elle et de plus d'intervenants dans les bureaux pour faire des suivis psychologiques, automatiquement, on a plus de disponibilité. Donc, la personne qui disait « Moi, j'ai besoin d'aide, mais je n'ai pas envie de remplir un formulaire parce que ça me décourage », il peut passer par moi. Ou elle peut passer par moi. Quelqu'un qui dit « Je remplis le formulaire, mais je n'ai pas envie d'attendre deux semaines avant d'avoir une réponse ou une semaine avant d'avoir une réponse », bien, Mélissa répond très rapidement. Donc, automatiquement, comme on a pu augmenter, je pense, la disponibilité des services, automatiquement, on voit les demandes beaucoup plus rentrer. Puis, je pense que le bouche à oreille aussi fait ça. Mon ami est allé, il me le dit. OK, ouais, c'était plaisant. Ah oui, OK, je me suis mieux senti. Ouais, tu sais, un peu le témoignage que tu donnais tantôt qui est « Ça fait du bien d'aller parler avec quelqu'un puis qu'on se sent compris. » Puis, cette personne-là, tu sens qu'elle est vraiment intéressée. Bien, c'est ça qu'on essaie d'aller chercher. Fait que… En fait, profil, il n'y a pas nécessairement un profil particulier. Puis, c'est ça que je trouve intéressant aussi de voir que c'est, tu sais, tous les étudiants, étudiantes de l'ETS viennent consulter, ils n'ont pas besoin d'avoir des situations particulières. Dans mon cas, bien, dans notre cas, nous, à moi, Julie, Cynthia, Geneviève aussi qui est en congé de maternité, mais dans notre équipe, on a aussi les étudiants qui sont en situation d'handicap, des besoins particuliers qui viennent nous voir. Ça, c'est des étudiants qui vont avoir un diagnostic médical reconnu par un professionnel autorisé par le gouvernement du Québec qui viennent nous rencontrer pour pouvoir avoir des mesures, pour pouvoir les aider au niveau de leur parcours, pour pallier à leurs problématiques ou leurs difficultés. Donc, là, nous, on s'assoit avec eux, on fait une évaluation des recommandations qui sont faites soit par le spécialiste, puis ensuite, on fait un plan d'intervention adapté. C'est sûr que les mesures vont être en fonction des besoins qu'on va faire avec les étudiants. Donc, ces étudiants-là, souvent, viennent nous voir en début de session pour voir, tu sais, c'est quoi les possibilités. Des fois, ils en ont déjà eu, tu sais, qui s'appartent secondaire au cégep, puis ensuite, ils viennent nous voir, donc eux, ils connaissent déjà bien leur situation. Puis sinon, les étudiants, des fois, ils vont avoir des diagnostics sur le tort. Donc, là, ils doivent tout apprendre aussi. Bien, c'est quoi l'impact? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi je réagis de telle façon dans les périodes de stress, tout ça? Donc, on décortique ça avec eux, puis on les accompagne tout le long de leur parcours universitaire. Il y a des étudiants, des fois, qui vont nous voir en début, ils vont adapter des choses, ça va bien aller. Puis comme j'ai dit tantôt, il y a des étudiants qui reviennent régulièrement pour faire un petit check-up pour voir comment ça se passe. Ce qui est le fun aussi, c'est que, selon mon expérience, moi, je me connais ou j'avais l'impression de me connaître, puis c'est en voyant comme un neurofocus que j'ai permis de découvrir que, finalement, mon comportement, il ne vient pas de ce que je pensais. Donc, il faut que je m'adapte d'une manière différente parce que c'est ce que j'avais, ma vision de moi-même, c'est ça. Je vivais, mais je l'interprétais d'une manière différente que ce que mon corps, admettons, l'interprétait. Ça me développait de l'anxiété ou l'effet que je me dis que tout le monde est capable de le faire, pourquoi moi, je n'y arrive pas? Ça, c'est quelque chose que je me suis répété souvent dans ma tête, puis à un moment donné, même, je ne me rends pas compte. Je le fais automatiquement. Je ne comprends pas comment ils sont capables de faire ça. Tout le monde, ils font leur devoir. Moi, ça me prend tellement d'énergie, il faut que je me donne un coup de pied dans le cul et un phénoménal que je prends les monstres pour essayer juste de faire deux lignes de texte puis après ça, tout perdre. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec Neurofocus à justement focuser les bons points sur moi. Puis en parlant de Neurofocus, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans le fond, ça vient d'où? Parce que moi, j'étais dans les premières, les premiers éditions, sauf que je n'étais pas la première, j'étais la deuxième. C'est ça. Donc, comment ça se passait pour nous, c'était, on avait un kinésiologue qui nous a financé l'entraînement en groupe. Oui. Après ça, on allait faire la méditation avec un appareil Muse. Oui. Puis juste faire ça, ça te détend, c'est phénoménal. Je regardais, c'est vrai que ça coûte cher un peu les appareils, mais je regardais souvent s'il n'y en avait pas en rabais pour essayer de répéter l'expérience chez moi parce que même dans le métro, des fois, je commençais à essayer de faire ça parce que ça me permettait de bien commencer la journée puis de bien me recentrer malgré toutes mes anxiétés puis des choses comme ça. Puis non seulement, en plus, on avait des cours sur c'est quoi le TDAH, comment bien s'organiser avec même des fois, c'était du monde d'université qui avait fait des maîtrises là-dedans qui sont venus présenter. Ça, pour moi, c'était vraiment on va dire un game changer. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis là, ce que je peux voir, c'est que ce n'est pas juste l'été de H. Maintenant, ça n'est plus pas mal tout le monde. On l'a ouvert à tout le monde parce qu'au début, quand ça a commencé, tout ça, moi, quand je suis arrivé, ça fait six ans chez l'ETS. Quand je suis arrivé, l'équipe était différente aussi puis il y avait un dossier. C'est une belle façon de dire que tu es un peu content que je sois là ou… je suis très content. Je suis très content avec toi, le Kevin. Puis c'est ça, ce qu'on avait comme demande, c'est qu'on remarquait qu'il y avait des étudiants que leur première année d'université avait un taux de difficulté de diplomation, de poursuite parce que difficulté d'adaptation, difficulté au niveau de l'organisation, tout ça. Puis on remarquait aussi que dans le pourcentage des étudiants qui avaient ouvert un dossier avec nous, TDAH, avaient de la difficulté encore plus que les autres étudiants à poursuivre pour toutes les raisons qu'on connaît, organisation, concentration, suivre les cours, les deadlines, les dates de remise, tout ça, c'était difficile. Fait qu'on nous disait est-ce qu'on peut essayer de développer quelque chose pour pouvoir être avec eux, les accompagner, leur donner les meilleurs outils puis aussi ce qui est intéressant avec Neurofocus, c'est qu'il y avait un suivi aussi. On se voyait quatre semaines à ce moment-là, pas quatre semaines, mais quatre fois durant la session avec un plan d'intervention comme si on avait un coach privé avec nous qui nous accompagne. Donc, on a commencé à regarder une recension un petit peu scientifique de ce qu'il faisait ailleurs. On a remarqué que l'activité physique, c'était quelque chose qui était vraiment très, très aidant. Pourquoi? Parce qu'on génère de la dopamine, la noradrénaline quand on s'entraîne, quand on bouge, ce qui aide à la concentration et la capacité de focus. Donc, on s'est dit on va donner une heure d'activité physique avec un kinesiologue du centre sportif. On a un super beau centre sportif, on a des kinesiologues extraordinaires. Ça fait qu'on a décidé de faire ça pendant une heure. Ensuite, 30 minutes de pause, vestiaire, on change. Ensuite, on peut manger un petit quelque chose. On se retrouve en atelier puis juste avant de commencer, on fait une période de méditation. Pourquoi une période de méditation? C'est que là, on vient de bouger. On vient de s'énergiser. On a comme laissé sorti de la tension. On va s'installer pour retourner dans une capacité de focus pendant 10-15 minutes puis on va faire différents types de méditation. C'était pas juste une sorte. C'était des méditations guidées sur différents thèmes, différentes façons de fonctionner. Puis ensuite, on va avoir des ateliers qui vont être en lien avec qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser nos capacités. Dans ce moment-là, c'était plus accès pour les personnes qui avaient un TDAH. Mais là, maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a ouvert à tous les étudiants. Fait que c'est pas juste nécessairement, tu sais, une problématique d'organisation, là. Oui, on s'entend que les étudiants qui ont un trouble décide à l'attention, ça peut être difficile, mais on peut tout en avoir la difficulté. On a aussi la gestion du stress. On a parlé du stress. Bien, tout le monde en vit. Comment on fait pour le mieux gérer? Fait qu'on a des ateliers sur ça. On a sur la motivation. On en a un sur la procrastination. Mon préféré. Tu sais, moi, j'adore beaucoup celui-là. Je l'adore parce qu'on en fait tous. La procrastination, il y en a qui ont une meilleure façon de le gérer puis il y en a d'autres, bien, c'est très problématique. Donc, on regarde tout ça. On en a un sur la motivation. Je sais pas si je l'ai nommé. Motivation, la prise de notes efficace. Ça veut dire la motivation? Non. Elle est importante la motivation. Oui, oui, oui. Elle est importante la motivation. Mais on peut pas juste baser, tu sais, 4 ans de bac sur la motivation. Là, on s'entend, c'est dur. l'autre chose, on a le sommeil puis il y en a un autre sur la nutrition aussi. Donc, c'est différents ateliers dans ce cours-là maintenant parce que là, c'était un programme qui était en développement quand on s'est rencontrés à ce moment-là. Mais après ça, c'est devenu un cours d'un crédit hors programme qui n'a pas de TP. Donc, c'est 3 heures de cours incluant à l'intérieur de ça l'activité physique. Ensuite, il n'y a pas de TP, il n'y a pas d'examen final non plus. Puis, c'est des travaux que vous allez avoir à faire comme 5 travaux qui sont pondérés pour voir si vous avez compris puis acquis l'information qui est donnée dans les cours. Donc, c'est en ça que ça ressemble comme programme. Présentement, on est en train de le remodeler. Donc, on va essayer de faire ça un peu différent. Là, ça s'appelle le cours ATE 070. Je pense, malheureusement, bien là, le podcast, je ne sais pas quand il va être présenté, mais présentement, les cours sont pleins, mais il est toujours disponible à chaque session. Donc, pour se réinscrire, c'est ATE 070 et on est en train de développer deux versions. Donc, on va voir ATE 070 qui va être axé vraiment pour tout ce qui est les méthodes de travail et le deuxième qui va être ATE 075 et ce cours-là va être axé sur tout ce qui est le bien-être, l'équilibre psychologique durant les études universitaires. Ce qui est intéressant avec Neurofocus, tu peux me le confirmer, c'est que qu'est-ce que tu viens chercher là-dedans, ça va être aidant au niveau de tes études, mais aussi dans ta vie personnelle et dans ton milieu de travail aussi après. Tu me disais tantôt, bien moi, quand je retourne en métro, des fois, je me prends un petit cinq minutes ou quelque chose et je m'en mets là-dedans, ça me fait du bien, ça me permet de baisser un peu toute l'activité qui se passe dans notre tête. Bien, tu le transportes, tu le transposes après et tu peux le partager aussi avec tes collègues, ce que tu as vécu et ce qui fonctionne bien. C'est fait aussi que, vas-y, vas-y. C'est fait aussi que tu as du monde autour de toi qui vive la même situation, mais on est complètement différents. Je veux dire, on va dire entre guillemets, il y avait un douche bag, il y avait un petit préceptre, il y avait le bruit. Fait que les stéréotypes sont tous développés. Le breakfast club. Le breakfast club. Le breakfast club. C'est exactement comme ça qui a commencé, mais finalement, je veux dire, j'en apprenais de plus en plus sur moi-même en écoutant chacune des personnes dire ce qu'ils ont fait, ce qui est arrivé ou à quoi qu'ils pensent et je me dis, je suis à la même affaire ou j'ai la même réaction. C'est là que tu me rends compte que finalement, je ne suis pas le seul qui a de la misère. Ce n'est pas vrai que je ne comprends pas que le monde est capable de faire ça et ça. C'est juste que... Ce qui est dangereux avec la comparaison, c'est souvent ça. C'est qu'on compare bien ce qui nous fait du mal. Mais on compare vraiment pas bien ce qui nous ferait du bien. Fait que ça prend ce genre de situation-là pour pouvoir réaliser que la comparaison peut être une motivation par moment, mais quand c'est réaliste. Là, tu es dans une position où est-ce que tu peux écouter les autres autour puis faire... Ok, mais dans le fond, pas tout seul là-dedans. Alors que toutes les autres fois d'avant, probablement que la comparaison pour toi, c'était comme un moyen de pouvoir te rabaisser. Là, tu n'avais pas le choix de pouvoir dire bien, c'est positif. Cette personne-là puis moi, puis eux, puis... Ok, dans le fond, je ne suis pas tout seul. Juste avant la méditation, on avait toujours un peu un moment où on se parlait où la fois le monde disait des situations embarrassantes qu'ils avaient vécu. Là, tu as le goût d'en parler toi aussi puis tu te rends compte qu'eux autres ici ont déjà vécu ça. Moi, c'est... On dirait que ça m'a vraiment de me solidifier un peu puis... Ben oui. Tu sais que... Oui. Moi, ce que je voulais savoir, excuse-moi, tu parlais donc du programme le ATE 070, le ATE 075. Est-ce que tous les ateliers sont donnés dans ce programme-là ou sinon, c'est un atelier pour une session, un autre atelier pour une autre session? Oui. Là, présentement, comme quand j'ai expliqué les différents ateliers, c'était dans ATE 070, dans la version qu'elle est présentement. Là, on est en train de scinder les deux parce qu'on a eu comme commentaire à travers ça, c'est qu'on voit tellement d'ateliers dans une session complète qu'on n'a pas le temps d'intégrer comme il faut chacun des ateliers. Donc, ce qu'on a fait dans mon équipe, parce que je ne suis pas seul là-dedans, j'ai ma collègue Julie Brisson qui est la collaboratrice, j'ai aussi Alexis Vaillancourt qui est le kinésiologue du Centre sportif et aussi Geneviève Collard qui anime. Donc, on a quatre groupes. On leur dit bonjour. On leur dit bonjour, d'ailleurs, oui. Juste pas penser que je suis seul là-dedans. Donc, ce qu'on a fait en équipe, on a dit, bien, écoute, on va régler ce problème-là, on va scinder vraiment deux blocs, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un thème, un atelier durant le premier cours, puis le prochain cours, ça va être la mise en application des choses. Donc, en groupe, on va avoir des échanges, on va avoir des ateliers, des activités, puis il n'y aura plus de devoir à faire. Donc, ça va être directement dans le cours. Donc, c'est vraiment, j'appelle ça un cours bonbon, parce que vraiment, tu optimises tes capacités, tu as une capacité aussi, un espace pour pouvoir échanger, parler de ce que tu vis, qui est vraiment très bénéfique, comme tu peux le constater, d'échanger avec les autres pour voir, bien, je ne suis pas le seul à vivre ça. Oui. Et au niveau, donc, de ces modifications qui sont apportées, est-ce que tu as un suivi avec, justement, les gens par la suite, est-ce que vous savez si oui ou non, ça a été, oui, ça peut être bénéfique à l'instant présent, mais dans les prochaines sessions, etc., est-ce que vous avez eu des retours de ces personnes en disant, hé, au fait, ce que tu as fait, là, ça m'a aidé durant tout mon cursus. On ne peut pas me nommer dans l'air. C'est ça, on ne va pas s'exclure. On ne peut pas juste prendre le témoignage de Samuel. On va penser que c'est payé en juilletable, mais non, mais écoute, justement, c'est beaucoup des retours des étudiants, là. Moi, je les vois régulièrement, ils pensent, hé, Bruno, comment ça va? Écoute, des commentaires un peu comme tu m'as dit, on en a régulièrement. On a assez de voir comment qu'on peut trouver une façon d'évaluer le taux de réussite, mais il y a tellement de facteurs qui peuvent venir en ligne de compte. Moi, ce que j'avais fait au début pour pouvoir valider auprès de ma direction, je prenais les moyennes générales des étudiants, puis après ça, je regardais après Neurofocus pour voir, puis il y avait une augmentation, mais comment démontrer que c'était seulement… C'est-tu parce que dans la première session, c'était tous des cours difficiles que l'étudiant avait, puis le cours après, c'était tous des cours départementales qui allaient bien. Où on fait pour… Là, c'était trop compliqué. Donc, ce qu'on regarde, c'est beaucoup le taux d'appréciation. Donc, on fait des évaluations à la fin pour voir où a été l'appréciation de l'étudiant par rapport à des problématiques qu'il y avait en début. Donc, on regarde l'organisation, la prise de note, tout ça, puis ensuite, on dit, bien, après le programme, comment tu évalues sur cinq, toi, ta capacité de mieux t'organiser et tout ça, puis eux, nous montrer leur taux de réussite par rapport à ça. C'était la seule façon qu'on avait de pouvoir avoir un retour au niveau des étudiants ou les commentaires qu'on a là qui sont majoritairement positifs. Bien, moi, je le reçois beaucoup comme je suis un nouvel employé à l'ETS depuis le mois d'août. Neurofocus, j'ai appris à le découvrir, oui, à travers mes collègues, mais aussi à travers les étudiants qui me disaient, ah, bien, moi, j'ai fait Neurofocus à l'automne, j'ai fait Neurofocus l'année passée. Puis c'est ça qui m'a aidé à faire X ou Y. Je suis maintenant plus capable, je me sens plus confiant, je me sens plus confiante, je me sens plus à l'aise. Avant, je ne m'organisais pas pas en tout, je n'utilisais pas mon agenda. La star, je ne peux pas me passer d'avoir mon agenda. J'ai un agenda électronique, je m'en sers, c'est plus réaliste, j'essayais toujours d'avoir un agenda papier puis ça ne marchait pas. Là, grâce à Neurofocus, j'ai appris à utiliser d'autres outils, la méditation. J'ai découvert la méditation à travers Neurofocus, je l'entends, même si c'est des rencontres qui n'ont pas du tout rapport avec l'aide à l'apprentissage, le soutien à l'apprentissage, je le reçois par les étudiants quand ils viennent me demander de l'aide psychologique, par exemple. Ou des étudiants dans les clubs, quand je passe dans un club puis que je parle, il y en a qui sont comme ah, j'ai fait Neurofocus la session passée, je sais c'est quoi l'anxiété. Ah! OK! Ça a l'air niaiseux, mais ils sont fiers puis heureux puis contents de pouvoir partager leur appréciation du programme. C'est vraiment un programme qui est fait pour le développement de soi. Ça va aider dans toutes les sphères de ta vie. Il faudrait peut-être même rendre ce programme quasiment obligatoire. Non, mais c'est... Ben là, c'est sur le programme. Non, mais c'est une réalité parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, rares sont les personnes arrivées à l'ETS qui n'ont pas besoin de ce genre de soutien. Ben rares sont les êtres humains qui n'ont pas besoin d'un peu de ce soutien. Ce soutien. J'irais avec ça. Oui, oui, mais... On dépense l'ETS, là. C'est ça, c'est... On peut mettre ça à la planète, c'est sûr. On se concentrera sur notre clientèle. C'est sûr et certain que la grande majorité, je me mets aussi là-dedans. C'est sûr que si j'avais eu ce genre de programme, que je m'étais impliqué là-dedans, il y a de bonnes chances que j'aurais eu une approche très différente de ma scolarité. et ça, je me dis, aujourd'hui, je suis à la fin, c'est vrai, mais à recommencer, peut-être que je commencerai le premier cours à prendre au lieu de commencer à regarder des cours de mathématiques et autres. Peut-être que le premier cours à prendre, ce serait de faire ce cours-là quasiment obligatoire à tous les cours parce qu'en fait, ce sont les meilleurs outils que vous nous apportez pour nous permettre de bien passer au travers de tout ça. Si tu commences avec une boîte à outils pas mal plus fournie que juste avec un marteau et un tournevis étoile, tu commences avec plus d'outils. Donc, s'il y a des embûches et il risque d'en avoir, tu vas avoir plus d'outils pour pouvoir les gérer. C'est un peu la raison aussi pour laquelle est-ce qu'on faisait en début de session des ateliers qui sont en dehors de Neurofocus, mais qui sont fortement inspirés de ce qui est travaillé dans Neurofocus, gestion du temps, les outils les plus efficaces, prise de notes efficaces, procrastination, organisation. On les fait ces ateliers-là dans le but de pouvoir montrer au reste de la population de l'ETS, check si tu as envie et que tu veux travailler ces choses-là, viens-t'en, c'est ici que ça se passe. Puis tout est gratuit. Oui, c'est ça. Puis vous allez voir comme Kevin y parle, ça c'est nouveau de la session passée, on a débuté ça. À chaque début de session, soit la première ou la deuxième semaine de la session à la maison des étudiants où il y a les estrades. On s'installe là puis on a des ateliers qu'on donne sur l'heure du dîner. Donc, tu n'as même pas besoin de t'inscrire. Tu te dis, au lieu d'aller manger à la cafétéria sur l'heure du midi, je vais aller m'installer là avec mes amis. Tu peux jaser, nous on va être là, moi, Kevin, nos collègues aussi puis on donne un atelier sur l'heure du dîner. Donc là, tu es là, tu regardes, tu prends... Tu manges ton macaroni, tu regardes ton note. Tu regardes ton note. pour chiller, s'écraser ou travailler. Ou travailler. Ou travailler, tout ça. Donc, regardez à chaque début de session, pour chaque session. Il y en a une qui s'en vient cet été aussi. Ça va être à partir du 8, durant la semaine du 8 mai. On va avoir des ateliers à toutes les heures du dîner. Donc, venez nous voir. C'est disponible pour ça puis pour revenir un peu avec ce que tu disais. On le reçoit souvent à ce commentaire-là que Neurofocus devrait être obligatoire dans les débuts de session. Avec le mot obligatoire, il y a un aspect que je comprends qu'on devrait avoir accès. Mais j'aime bien quand les gens viennent parce qu'ils ont envie pour venir chercher des outils. Les outils fonctionnent davantage que si je te dis que tu as besoin de ces outils-là quand tu n'as pas la nécessité. C'est ça le problème. Excuse-moi. Le problème vient de là. C'est que moi, quand je sors du cégep, dans mon cas, je suis un petit peu plus vieux. Donc, ça ne se voit pas. Pour ceux qui écoutent le balado en sondage, juste en audio, ils n'ont aucune idée que tu es plus vieux que tout le monde autour de la table. Pour ceux qui regardent la vidéo, par hasard, vous vous dites pourquoi est-ce qu'ils le précisent encore. Mais c'est ça. C'est celui qui sort du cégep, en règle générale, il connaît tout. Le monde, c'est rien. Ah oui. Lui, il est capable de traverser à travers toutes les épreuves du monde. Il a tout vu. Donc, il pourra faire tout. Mais quand il arrive à l'université, souvent, le petit muret qu'il pensait qu'il devait franchir est une montagne. Et donc, c'est pour la raison que quand je parle d'obliger, je parlerais plus de préalable. Un genre de préalable pour permettre justement de donner ces outils parce que je suis convaincu que ça faciliterait énormément la tâche et des étudiants, mais des professeurs aussi. Oui. Est-ce que tu as utilisé un mot qui est vraiment important tantôt? Tu as parlé d'implication. Si c'est obligatoire, tu pourrais surfer sur ton cours et ne pas intégrer les choses parce que tu t'impliques moins. Tu te sens obligé de le faire. Je suis d'accord avec toi. Si c'était une obligation qui était dans le but de mieux performer pour tout le monde et que tout le monde le prenait d'un point de vue proactif et de renforcement, ça irait exactement dans l'angle que Bruno utilise qui est de dire que les outils vont mieux coller si tu veux les approprier toi-même, si tu veux t'impliquer. Si c'est obligatoire, combien d'étudiants vous connaissez qui rentrent dans un cours et qui disent « Mon cours est de 8 à 11, je vais aller faire un petit voyage dans ma tête et je lirai les études après. » Ils ne s'impliquent pas à ce moment-là mais si tu fais neurofocus et que tu ne t'impliques pas, tu passes à côté de la moitié des apprentissages. Il y a comme une danse un peu de given take entre les deux. Je comprends le point que ça devrait être accessible à tout et pour faire du pouce aussi là-dessus, quelque chose de nouveau qu'on a fait la session d'automne passé, on a fait le camp de préparation neurofocus pour aider à cette transition-là. Donc, c'est quoi le camp de préparation neurofocus? C'est complètement différent des cours qu'on vient de parler même si c'est vraiment bien relié mais c'est juste pour faire la distinction entre les deux. Ce que c'est dans le fond, c'est que les étudiants qui proviennent du cégep, qui savent tout, qui ont tout vu, tout ça puis qui arrivent à l'université, on leur réserve deux jours d'activité avant qu'ils se présentent à l'ETS. Donc, cette année, ça va être, les dates, c'est le 28 et 29 août puis lorsqu'ils se présentent, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on les, on les place réservées quand même, c'est 100 étudiants donc qui doivent remplir un formulaire d'inscription puis une fois qu'ils sont inscrits, vont être jumelés avec d'autres étudiants de leur programme. Donc, quand tu arrives à l'université, tu peux venir peut-être en région aussi, tu arrives à Montréal, Nouvelle-Ville, tu n'as pas d'amis qui est là, c'est difficile de t'intégrer donc là, tu as deux jours où est-ce qu'on se rencontre dans la maison des étudiants, Kevin va être là, mon équipe est là, Julie, Cynthia, Bianca aussi qui va participer puis ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on monte des activités pour lesquelles ils vont pouvoir se rencontrer par programme aussi, ils vont pouvoir aussi apprendre à comment fonctionne l'ETS donc on va se promener sur tout le campus, il va avoir des visites qui vont être faites du quartier aussi donc on visite aussi du quartier pour mieux connaître son environnement. La visite de Griffithown avait été vraiment très appréciée par les étudiants à la session d'automne. Vraiment, tu sais, on a fait au prix que ça coûte de vivre là-bas. On a fait le contour de tous les cônes et les chantiers de construction, c'était extraordinaire. C'était poussiéreux mais plaisant. C'est ça, de connaître les migrages. C'est vrai. Oui, le pub, on a été visiter le pub aussi donc tout cet environnement-là donc après deux jours quand tu commences la session, ensuite on croisait les étudiants, il y avait déjà des connexions. Eux, pour eux, ça a été le jour puis la nuit puis ils nous le disent encore que ces deux journées-là, ça a été une longueur d'avance sur les autres. Ça a été déterminant. Ils connaissaient tous les endroits, les services donc les étudiants n'avaient pas de dire « Ah là, j'ai telle situation, qu'est-ce que je fais? » Où est-ce que je m'en vais faire imprimer mes trucs? Combien ça coûte? Qu'est-ce que je fais? Chercher ma carte d'étudiants. Le stress est passé donc il y avait déjà leur horaire, ils pouvaient aller voir déjà dans l'université où sont leurs cours. Donc nous, au début, la session, pas la session passée mais l'automne passé, c'était 50 étudiants puis nous, quand on l'a fait, c'était un projet pilote puis on n'était pas certain si on allait voir la sédure. Puis finalement, on a eu... Vous auriez pas l'avoir, mais on aurait pu n'avoir plus la seconde fois qu'on va l'ouvrir à 100 donc ça se peut que ça augmente, continue de grossir que ça devienne peut-être éventuellement quelque chose de vraiment sans être obligatoire. On pourrait retrouver un peu fortement recommandé. On trouve ça aussi aux États-Unis, ça s'appelle University 101 qui sont comme des journées comme ça, des cours qui sont donnés pour expliquer un peu comment ça fonctionne pour aider justement la transition. Puis même dans les portes ouvertes, on en parle aussi. On a fait les portes ouvertes. Moi, je les ai faites avec toi à l'hiver, je les ai faites avec Julie à l'automne puis le camp Neurofocus font partie et Neurofocus lui-même, le programme, font partie des deux choses qu'on mentionne le plus parce que justement, les parents, les étudiants, quand ils arrivent, ils se disent « Ok, mais l'université, je sais pas c'est quoi, ça a l'air gros, c'est intimidant, c'est stressant, je vais-tu me perdre, je sais pas si je fête là-dedans. » Mais le camp de préparation, c'est la meilleure façon de pouvoir te montrer « Oui, tu fêtes, oui, tout est possible et oui, t'es pas obligé d'être stressé. On va calmer ces stresseurs-là, on va te montrer que ça se gère bien l'université. On va te donner tous les outils que t'as besoin pour commencer. » OK. Ça fait que c'est beaucoup moins intimidant, ça va moins l'être une montagne. Ça crée un sentiment d'appartenance. C'est ton université que t'as besoin. Ils se tiennent encore ensemble. À chaque fois, on fait souvent des kiosques dans le A, fait qu'on est comme dans la cafétéria puis je vois des tables avec des gens que j'étais comme « Ben oui, ce sac-là, ils étaient ensemble au camp de focus, on est encore ensemble en train de manger, on est rendus à la session d'hiver. » Exactement. Non, oui. Autre point que moi, je voulais parler, c'était le tutorat. Oui. Ça, là, c'est quelque chose qui m'a presque traumatisé. Presque. Presque? Oui, mais en fait, que j'explique, que j'explique. J'ai jamais eu affaire avec le tutorat, mais différentes personnes avec qui j'ai eu l'occasion de côtoyer durant la scolarité m'ont parlé du tutorat comme quoi, ben, quand on finit par en arriver à là, c'est que ça va mal. Si ça va mal, c'est bientôt la mise à la porte de l'ETS en cinquième minute moins une. C'est comme quasiment, la tête est déjà sur le bio, et on regarde la hache qui va tomber. Et quand on ne connaît pas, on a peur. Oui, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui ferait que, peut-être plus moi ou peut-être moi aussi, qui sait, qu'est-ce qui ferait que, de un, je ne dois pas avoir peur du tutorat, et de deux, au contraire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour prendre le maximum de bénéfices grâce au tutorat? Écoute, moi, je ferais un parallèle même pour aller consulter. Pour aller consulter, il faut que ça l'aille vraiment mal. puis qu'il faut vraiment que ça soit même le principe pour aller consulter un psychologue, aller voir quelqu'un pour les services. C'est le même principe, la même... C'est la même approche, c'est le même stéréotype, c'est la même peur, on est dans la même... la demande d'aide, c'est intimidant. Et on a l'impression que c'est pour les autres, puis c'est parce qu'eux, ils ne vont vraiment pas bien. Moi, je gère encore. C'est pas si mal. On a ça, on se convainc. Puis tu sais, le tutorat, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que la référence première, ça reste toujours l'enseignant. Donc, tu reçois ton cours, tu regardes, il y a des notions des fois que tu arrives à moins bien intégrer. Quand tu fais tes exercices, tes travaux pratiques, tu vas voir, ça a des difficultés à rentrer, ça peut arriver, puis ça arrive à tout le monde, je pense. Ça cloche encore, oui. Ou ça cloche, ça ne fonctionne pas, ou c'est peut-être des situations où peut-être tu as accumulé peut-être des lacunes ou des choses qui sont plus difficiles. Puis là, tu vas avoir accès à l'enseignant, tu y vas une fois peut-être, ou des fois, les disponibilités ne concordent pas. Là, après ça, c'est quoi tes ressources maintenant dans ta boîte outils? Bien, OK, je vais aller voir sur Internet, je vais essayer de regarder voir les autres résolutions de problèmes. Ça ne fonctionne pas. Je vais appeler un collègue, parler à un collègue, il n'est pas disponible, tout ça, qu'est-ce que je fais après? J'étais encore prêt avec mon problème. Ce n'est pas que je n'ai pas les capacités ou que je ne suis pas de la porte, c'est juste que j'ai besoin de ressources. Qu'est-ce que je fais? Ce qui est extraordinaire avec le tutorat présentement Nimbus, à partir de là, si tu n'es jamais inscrit, tu vas rentrer ta carte étudiante, puis tu vas rentrer tes informations, puis là, tu vas avoir accès à tous les cycles de cours qui offrent du tutorat. Donc, pour être tuteur chez Nimbus, il faut que tu aies au moins la note A- dans ton cours pour tout ce qui est les cours départementales. Quand c'est des cours au niveau des services d'enseignement généraux, là, on demande une référence d'un mètre d'enseignement avec une lettre où le tuteur a été recommandé. Donc, on sait déjà en partant que le tuteur qui est sur Nimbus, c'est quelqu'un qui est qualifié. À partir de ce moment-là, on regarde les disponibilités, puis ce qui est le fun, c'est que ça peut être à distance, ça peut être en présentiel sur le campus, donc on regarde l'horaire, sélectionne le cycle de cours, puis à partir de ce moment-là, tu as droit à trois heures de tutorat gratuits. Donc, pourquoi les étudiants vont voir pour tutorat? Des fois, c'est juste pour être validé dans leur démarche, parce que là, justement, je ne suis pas trop certain, je doute un peu, je veux valider, voir si ma démarche est bonne. Ça peut être aussi, comme on en parlait un peu avant le podcast aujourd'hui, de se mettre un moment dans la semaine où que tu sais que dans tel travail ou dans tel exercice que tu dois faire, tu fais de la procrastination, tu as tendance à pousser ça, donc là, tu as comme un engagement, donc tu as comme une motivation qui s'installe d'y aller, donc tu t'installes avec la personne, tu regardes, tu réponds, tu peaufines les choses. Ça fait que ça, ça aide beaucoup, puis ça aide à se mobiliser aussi au niveau du tutorat. Donc, juste pour donner quelques statistiques au niveau de Nimbus, il y a plus de 50, je pense qu'on est rendu à 53, à 56 cours qui sont offerts, donc si jamais tu arrives sur la plateforme de Nimbus puis qu'il n'y a pas de cours, tu recherches pour un cours en particulier, il n'est pas disponible, tu peux faire une demande. À partir de ce moment-là, Nimbus les reçoit et nous, on envoie ça au département pour dire, avez-vous des étudiants à référer pour pouvoir devenir tuteur. Donc, depuis septembre 2022, on a eu 671 rencontres effectuées. Depuis janvier 2003, juste pour le trimestre d'hiver, 2023, pardon. Ça commence à être... Oui, oui, ça. C'est avant lui, ça. Oui. Écoute, je n'ai pas été la personne qui dit qu'il est le temps. Je n'ai pas été le temps. Je n'ai pas été le temps. Je n'ai pas été le temps. Donne-nous une chance. 440 rencontres effectuées, il y a 56 tutors qui sont embauchés, il y a 686 utilisateurs qui sont inscrits puis 299 nouveaux depuis la session d'hiver, donc c'est un service qui fonctionne bien, qui roule bien puis qui est vraiment aidant, qui est très convivial aussi. Donc, voilà pour ce qui est du tutorat. Je ne sais pas si ça t'a un peu rassuré à ce niveau-là, mais les étudiants qui viennent, ce n'est pas nécessairement des étudiants non plus qui sont sur le bord de l'échec. Des fois, c'est juste parce que je suis bloqué à un endroit puis je vais avoir du soutien puis des centres d'aide comme ça ou du tutorat dans les universités, il y en a partout aussi. Ce n'est pas seulement à l'ETS qu'on en retrouve. Mais je te dirais aussi qu'en lisant un petit peu justement sur le site de l'ETS, qu'on parle justement des notes quand tu attends, tu descends, etc., etc. C'est vrai quand même que la manière dont c'est écrit, c'est quand même épeurant. On voit plus la spirale qui nous amène à l'échec que de dire oui, il y a possiblement un problème mais nous offrons des solutions. Il n'y a pas cette ouverture vers la solution pour ne pas arriver à là. C'est d'aller... Donc, je pense que le fait d'avoir... Je vais prendre ta critique puis je vais l'amener aux personnes qui ont fait cette fois-là. Mais le fait d'entendre donc des étudiants qui étaient en difficulté et qui l'ont perçu comme ça, et qui me l'ont rapporté. Je suis allé voir sur le site et on me dit ben voilà, si tu descends à temps, ben tu vas être... tu vas arriver à temps et ainsi de suite. Peut-être que ça ne fait que conforter justement cette image négative du tutorat alors qu'en réalité, c'est un outil supplémentaire que vous apportez pour nous aider à... pour nous soutenir dans la réussite. Ben, peut-être que je vais pouvoir te donner un autre point de vue complètement différent, OK? chaque étudiant qui est tuteur là-dedans sont payés... Si je m'appelle bien, c'est que je passe entre les 19... 19,4$. 19,4$. Fait que quand toi tu demandes de l'aide, il y a un étudiant qui peut plus manger. C'est simple de même. Si toi, tu demandes de l'aide, tu reçois l'aide dont tu as besoin et l'étudiant et l'étudiant reçoit une paye. C'est-tu pas beau, ça? Tu as les gratuits, on répète. Puis l'étudiant a le droit, comme tu as dit, c'est trois heures par semaine de tutorat gratuit. Il ne faut pas hésiter. Donc, il faut vraiment hésiter. Puis la personne qui t'aide, elle est heureuse de t'aider parce qu'elle, elle se dit, OK, lui, plus elle, plus lui, plus elle, puis tous ces gens-là, ça fait que je reçois une plus grosse paye à la fin de la semaine, à la fin de deux semaines. Fait que moi, je suis content et on connaît tous quelqu'un qui est dans un cours qui est tellement bon qu'on allait demander de l'aide. Avant, cette personne-là puis vous t'avez dit que c'est trois heures. C'est-tu trois heures par cours ou trois heures totales? Trois heures totales durant la semaine. Fait que ça peut être pour différents cycles de cours. Puis, tu sais, moi, je m'adresse à des étudiants qui ont des bonnes notes dans leurs cours. Si vous voulez faire de l'argent, tu sais, facile puis intéressante. C'est quand même une des belles conditions, je veux vous dire, c'est que tu as un horaire flexible. Donc, c'est toi qui choisis tes heures de tutorat que tu veux offrir. Donc, si tu as différents cours, tu peux être reconnu tuteur pour différents cycles de cours. Donc, tu peux les offrir si tu les places en soirée, de journée ou en après-midi. C'est comme tu choisis. Fin de semaine. Ça peut être, oui. Ça paraît bien sur un CV aussi. Ça paraît bien sur un CV. Donc, tu mets, mettons, une semaine, puis c'est à la semaine. Donc, si, mettons, la semaine suivante, tu as des examens, tu as des choses à remettre, je vais peut-être en faire moins. Tu diminues tes heures. Donc, il y a une flexibilité à ce niveau-là. Puis, tu peux le mettre soit à distance ou en présentiel sur le campus. Fait que c'est quand même des belles conditions. Fait que si jamais vous avez des belles notes dans vos notes, allez voir les disponibilités. Puis ça, comment est-ce qu'on fait pour donner sa candidature? Avec l'application? Oui, allez directement sur le site web de l'ETS. Dans le fond, vous allez voir sur le troisième onglet en haut, c'est activités et services. Allez voir dans tutora et programmes. Vous allez voir Nimbus. C'est là. Puis, tout le descriptif est là avec les différentes informations que j'ai données. Vous pouvez cliquer sur le lien pour écrire un courriel. On va vous demander votre relevé de notes pour ce qui est des cours départementaux. Puis, si jamais, c'est un cours des services d'enseignement généraux. Donc, chimie, physique et compagnie et maths. À partir du moment-là, vous allez devoir écrire à une personne pour avoir une lettre de recommandation qui va vous être écrite. Puis, une fois que c'est fait, bien là, vous allez pouvoir offrir du tutorat. Je ne sais pas si on va être capable, mais on va essayer de mettre les enlignés sur notre page de podcast pour voir ce que c'est beaucoup d'informations. Sinon, j'imagine Google Tutora Nimbus devrait pouvoir trouver le TS, devrait pouvoir le trouver relativement rapidement aussi. Ça ne doit pas être compliqué. On s'efforcera de faire quelque chose. On va essayer de faire quelque chose. Un deuxième volet qu'on voulait parler aussi aujourd'hui, c'était l'aide psychologique. On en a beaucoup parlé dans nos conversations. J'étais des petites pinottes, comme on dit, mais ce volet, au fond, il date de quand? Et surtout, est-ce qu'on avait dit qu'avec la pandémie, il y a eu beaucoup de choses qui ont été révélées? Est-ce qu'aujourd'hui, on voit donc un engouement vers ce service? Il y a clairement plus de gens qui font des demandes. Ça, c'est clair. Autant les demandes qui sont plus de l'ordre, mettons, je dirais, je ne veux pas dire normal, mais de la protocolaire, mettons, je dirais, le remplir le formulaire, on passe par la façon habituelle, que par mois, il y a beaucoup de demandes. On ne va pas se le cacher. La pandémie, comme on l'a dit tantôt, peut-être a effectivement un petit peu aidé à cette sensibilisation-là. La société en elle-même a aidé un peu à cette sensibilisation-là. Je ne sais pas quand les services ont commencé exactement. J'oserais espérer que de l'aide psychologique, il y en a eu depuis quelques dix ans. Je pense qu'on peut s'imaginer que ça fait longtemps que le service est là. Un peu comme pour le soutien à l'apprentissage, j'imagine que ça a pris différentes formes, différents nombres d'employés, la façon dont on s'adressait, la façon dont on venait rencontrer, la façon dont la demande d'aide avait été effectuée. Tout ça a peut-être changé dans la façon dont c'était dans la procédure. Là, maintenant, juste le fait qu'on ait comme une version plus formulaire et une version plus directe, déjà, ça fait déjà une grosse différence comparé à ce qu'il y avait avant. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce que ça arrive, un étudiant te rend compte et il dit peut-être que tu aurais besoin d'aller voir un psychologue et on dirait que ça allume quand tu le dis ou qu'il ne pensait pas demander, mais finalement, il finit par demander parce que souvent, comme je dis, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne va pas bien, c'est juste qu'on n'est pas capable ou qu'on ne sait pas à quel point qu'on ne va pas bien. On ne s'imagine pas qu'on a besoin d'un psychologue et des fois, se faire dire que tu as besoin d'un psychologue, c'est quasiment comme que tu es un fucké dans la tête, mais ce n'est pas ça pantoute. Non. Une bonne partie de ma job, on parlait tantôt des compétences que ça prenait, c'est de pouvoir normaliser certaines choses. À un moment donné, quand on ne va pas bien, que ce soit pour une rupture amoureuse, que ce soit parce que j'ai raté un cours, que ce soit parce que je dois lâcher l'école puis je suis débordé puis je ne me peux plus puis je ne vois plus de bout. Peu importe la raison pour laquelle est-ce que ça t'amènerait à dire, you know what, j'ai besoin d'aide. Mais quand tu finis dans mon bureau, on va utiliser la technique flashlight qui est juste, on va essayer d'identifier chacune des problématiques. Moi, ma job, après les avoir identifiées, c'est de dire, bien, voici les options qui s'offrent à toi. Voici ce que moi, je peux faire pour toi parce que moi, si je peux m'engager à t'aider, je vais m'engager à t'aider. Suite à ça, il y a plein de mes collègues, plein de départements, que ce soit l'aide financière, que ce soit le tutorat, que ce soit clanche ton étude, qu'on fait, ça a l'air vraiment niaiseux, mais on a monté cet atelier-là pour la mi-session. On l'a refait, après les intros, on l'a refait à la fin de la session. Puis tout ça est venu de, bien, les étudiants ont peut-être besoin qu'on leur propose une formule de travail qui les amènerait à travailler de façon efficace autre que de penser magiquement qu'on va faire, ben, oui, samedi, je vais passer 8 heures à étudier puis je vais être correct. Puis on a amené clanche ton étude justement de ça, d'étudiants qui disaient, mais je travaille, je travaille, je travaille, mais ça n'avance pas, je ne comprends pas. Puis à un moment donné, tu te dis, bien, il y a des techniques plus efficaces. Bien, à ce moment-là, moi, ce que j'amènerais, je pourrais revenir sur clanche ton étude tantôt. On va en parler. Oui, c'est ça, on va en parler. Mais ça va être de dire ce que tu as de besoin, c'est ça. Pour moi, le psychologue, ou, mettons, je dirais l'aide psychologique parce qu'on a plusieurs corps de travail différents, mais au bout de la ligne, l'aide qui est apportée est la même. L'aide psychologique, c'est un des outils disponibles à t'apporter. Mon travail, c'est de normaliser autant le soutien à l'apprentissage que l'aide financière, que le tutorat, que l'accompagnement dans l'aide psychologique, que l'accompagnement que moi, je peux faire. On s'en fout. C'est tous des outils. Tu choisis ce que tu veux. La majorité du temps, je te dirais, si l'étudiant me dit non, mais j'ai encore besoin d'aide, j'aime la façon dont on travaille en ce moment, la façon dont on parle, peux-tu juste travailler avec toi? Je dis, oui, on va faire ça. Des fois, c'est assez. D'autres fois, après quelques rencontres, c'est moi, dans mon souci professionnel, dans mon regard clinique, de dire, c'est trois fois qu'on se rencontre. Je pense qu'honnêtement, on a fait des belles avancées, toi-même, tu le dis, mais je pense vraiment que j'aurais besoin d'un aide un petit plus approfondie. Je te suggère fortement d'aller voir un de mes collègues. Si tu veux, on va remplir le formulaire ensemble. On va le faire. Tu vas l'accompagner à monter la marche. La marche pour, justement, continuer d'aller plus loin. ça fait partie de l'expérimentation. Quelqu'un qui commence à la base, jamais demander d'aide psychologique. Ça vient avec des préjugés, ça vient avec des idées préconçues. On se dit, c'est pas pour moi, mais j'ai juste besoin d'un peu d'aide. On parle, on discute. Tu n'y crois toujours pas à l'aide psychologique, autre que ce que moi, je te propose, parce que ça a l'air qu'on chille, on discute. Moi, je suis dans une approche un petit peu relationnelle. Donc, OK, on continue. Tu vas voir des avancements. On voit du progrès. Là, ça te fait croire à l'aide psychologique parce que tu viens de voir que tu as fait des progrès. On vient de l'expérimenter nous-mêmes. Donc, comme on l'a expérimenté, là, quand quelqu'un dit, il y a de l'aide plus approfondie avec des professionnels qui en connaissent encore plus que moi. Moi, je ne disparais pas nécessairement. Si tu as d'autres choses à travailler, on peut continuer à les travailler ensemble. Mais tout ce qui serait de l'aide psychologique, ces personnes-là seraient probablement meilleurs que moi. Là, tu as vu un avancement, tu as vu du progrès. Tu as le goût de dire oui parce que tu t'es prouvé à toi-même que tu étais capable de pouvoir aller chercher ce progrès-là. Moi, je sache juste de miroir à ce moment-là. Oui, je l'accompagne, mais la personne s'est aidée elle-même durant tout le long du processus, donc elle n'a pas le goût de l'arrêter habituellement rendue là. Elle fait, ben là, je vais continuer. Elle voit les impacts aussi que ça a dans sa vie et dans sa situation. Puis tout ce qui vient des idées pour amettre un aspect plus humain ou promouvoir ce que vous faites, dans les autres, vous me dites que ça a changé beaucoup. Puis ça, c'est-tu des commentaires d'étudiants? Est-ce une place qu'on écrit j'aimerais avoir ça puis on vous l'envoie ou c'est vraiment c'est vous qui vous rassemblez et dites comment je peux faire pour les aider plus? Je pense que c'est une vision départementale. Ça a changé beaucoup parce qu'avant, justement, on n'avait pas cette première ligne-là. Kevin, Mélissa fait partie. Donc, les étudiants devaient un peu trouver à travers le site ou attendre vraiment que ça n'allait pas bien comme on parle de vraiment toucher le bas du baril puis dire OK, je vais aller sur le site web où je trouve l'information. Cliquait, j'aimerais ça voir un psychologue ou quoi que ce soit puis là, on prenait rendez-vous. Donc, on avait des étudiants qu'on rencontrait qui allaient des fois vraiment pas bien puis ça ne veut pas dire que les étudiants vont mieux nécessairement mais là, au moins, il y a comme une façon plus facile d'avoir accès avec Kevin qui est présent, qui fait un excellent travail de communicateur, d'accès aux étudiants et tout ça. Oh mon Dieu! Non. Ça me touche. Ça ne peut pas paraître que... Grâce à Kevin. Mais c'est vrai, il faut le dire, il fait vraiment un bon travail de parler au niveau des clubs étudiants, tout ça, d'être présent donc de voir que cet accès-là est familier et facile, ça a bien changé des priviligés comme on peut avoir de dire, ah ben là, je vais avoir un psychologue ou un intervenant psychosocial qui va s'asseoir dans le bureau, tout ça. C'est vraiment très facile d'accès. Donc, toute cette partie-là est comme en train de se défaire pour dire, moi, je n'ai pas besoin d'aller super mal, il y a quelque chose qui ne va pas, je peux aller voir directement Kevin puis d'en jaser, ça se règle ou des fois, lui, il va savoir vers où nous diriger. Ça fait que ça, c'est récent depuis ton embauche. C'est 28 mois, je pense. Juste pour être exact. Mais tu sais, je l'entends souvent, je te dirais. Les étudiants, je vais l'entendre souvent dire, OK, moi, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je fais ici, pas vrai, comme je t'ai demandé de l'aide, mais pourrais savoir un peu mieux. Là, je viens parce qu'on a un rendez-vous. Des fois, on ne sait pas. Je viens juste, je viens de parler, mais... Parce que des fois, c'est un peu cyclique. Tu te sens bien, après, tu te sens vraiment pas bien, tu te sens bien, mais ça descend toujours tranquillement. Oui, puis en même temps, tu veux te protéger aussi, tu sais, les stéréotypes et les idées préconçues que tu as. Tu te dis, là, je vais en voir quelqu'un pour demander de l'aide. Au moment où je l'ai demandé, je n'allais vraiment pas bien. Je me sentais que j'étais dans l'obligation de le demander. Je t'ai rendu là. Là, aujourd'hui, je me protège un peu. Je me dis que c'est quand même pas super. On va voir. Je me sens autant analysé, moi, que n'importe qui quand il vient de me voir pour la première fois, puis c'est bien correct. Puis au travers de la conversation, tout d'un coup, je sens que la familiarité se présente. Puis là, on est de plus en plus à l'aise un avec l'autre. Il parle un peu plus ou elle parle un peu plus. Puis à un moment donné, à travers la conversation, bien, hey, Kevin, qu'est-ce qui… Je vais t'avouer que je m'attendais à venir ici puis à me faire poser un million de questions puis à entendre « Hum-hum, hum-hum, je comprends. » Puis que tu prennes des notes. Puis il fallait-il j'aille un monocle aussi, genre, avec une canne puis un chapeau de forme, tu sais. Avec le divan en cuir. Avec le divan en cuir. Exactement. Avec le divan en cuir. Puis à chaque fois, ça les fait rire puis ils font « Mais pour vrai, why? » C'était un peu à ça que je m'attendais. Je ne m'attendais pas à te chiller puis à jaser comme ça puis à… Je me sens mieux juste de te parler puis je suis comme « Mais c'est ça de la relation d'aide. » Hum-hum. Oui, il y a le divan en cuir. Oui, il y a le « Hum-hum, je comprends, tout ça existe et je vais le faire une fois de temps en temps. » Mais, euh, bravo. Je le comprends. Ah! On se complète, on se complète. Je t'ai dit, génie électrique, c'est pas pour rien. J'adore ça, j'adore ça. Il y a une tristée qui parle de nous deux. C'est un bel environnement de travail. Là, vous ne le voyez pas sans faire la caméra, mais j'ai pointé l'intervenant fantôme, l'étudiant, en environnement. Ouais, c'est ça. Fait que l'idée, c'est aussi de démystifier un peu ça pour pouvoir dire « Mais il y a plein de relations d'aide qui existent, il y a plein de façons et mon travail, c'est de rendre ça confortable, humain, agréable, disponible. » Un coup, c'est fait, puis après ça, le travail est à toi puis à nous. On fait ça ensemble. Puis, il faut préciser aussi que nos psychologues et intervenants psychosociales et psychéducatrices dans le service n'ont pas des collets roulés et souvent accuées. Je confirme. Non, c'est ça, ils sont super accessibles, faciles d'accès, on a le même un peu vibe. C'est sûr que Kevin, il est beaucoup plus terrain puis c'est ça, ça a déjà puis il fait extrêmement bien puis quand on va dans le bureau, bien là, on va aller plus sur des choses plus pointues avec des choses peut-être à travailler de façon plus précise avec des techniques différentes pour un suivi aussi qui peut s'étaler jusqu'à sept rencontres aussi durant la session, durant l'année. Oui, dans le fond, les étudiants ont sept rencontres en dedans d'un an. Évidemment, rendu à la septième rencontre, c'est pas nécessairement comme « Salut, by the advice ». Mais c'est à l'évaluation de la perte du professionnel qui te rend compte de pouvoir évaluer puis c'est toujours sur une base volontaire. Fait que l'étudiant peut dire après trois, quatre rencontres, « Merci, je me sens mieux, c'est bon pour moi ». Après ça, il te restera trois, quatre autres rencontres si tu as besoin plus tard. Fait que le fait que tu aies toujours cette capacité-là à pouvoir dire « J'ai atteint ce que je voulais ou je n'ai pas encore atteint ce que je voulais », la communication avec ton professionnel est super importante de dire « Moi, dans la relation d'aide, ce que j'espère avoir, c'est un peu de ça ». Mais donne-nous, donne-nous ce que toi… À la limite, je préfère que tu me donnes tous tes stéréotypes puis tes idées préconçues puis je vais tout pouvoir les défaire les unes après les autres puis il n'y en aura pas de problème. Exact. Donc, quand on parle de cette rencontre, je peux mettre une précision, c'est avec des professionnels ou un service comme quoi environ la psychologue si on comprend. Oui. Ah non, ça c'est pour le service psychologique. C'est vraiment, le service d'aide psychologique, tout ensemble, c'est une bulle, ces sept rencontres. Moi, je ne compte pas dans ces sept rencontres-là parce que moi, ça peut être de l'aide plus ponctuelle. Fait que je donne souvent l'exemple de dire, si toi, tu veux te partir un podcast on the side puis tu as besoin d'aide puis tu te cherches des coups de main, tu veux organiser tes trucs, tu n'es comme pas trop sûr puis là, tu travailles entre tes études, ta job, le projet, tu n'as pas besoin de t'organiser. Service d'aide à l'apprentissage, tu vas pouvoir aller les voir, ils vont te donner un certain soutien. Après ça, tu te dis, j'aimerais ça pour pouvoir me lancer dans un concours de podcast, je n'ai aucune idée comment ça marche. Tu peux venir me voir moi, on va établir ce plan-là ensemble, on va checker comment est-ce que ça fonctionne, c'est quoi les prérequis puis l'aide psychologique, si tu en reçois, c'est un aide complètement on the side à côté. Tu peux avoir le buffet de services au complet puis tous les utiliser tant ou si longtemps que c'est bien chacun dans leur section. C'est-à-dire, si tu as un suivi psychologique avec une de mes collègues, je ne vais pas travailler ça. Si tu travailles l'estime de soi avec une d'entre elles, par exemple, je ne vais pas aller travailler l'estime de soi avec toi parce que ça serait complètement irresponsable. Au même principe que si tu travailles l'organisation de ton agenda avec Bruno puis que tu viens me voir pour travailler l'organisation de ton agenda, je vais être comme bête. Tu fais déjà avec Bruno, tu fais déjà avec lui. Tu fais déjà avec lui. On ne veut pas, c'est ça, tu ne veux pas dédoubler les interventions non plus puis je ne suis pas au courant de ce qui se fait avec Bruno, je ne suis pas au courant de ce qui se fait avec mes collègues en aide psychologique, ça serait encore une fois irresponsable de ma part de me mettre le nez là-dedans. On a chacun nos canons mais on peut quand même travailler ensemble pour pouvoir vous aider. Ça va être à vous de choisir vos services. Par contre, toi tu es sur le terrain, tu as donc l'occasion d'être directement avec la clientèle. En règle générale, l'homme est beaucoup plus réservé par rapport à… Il y a des a priori qui font qu'il y a des préjugés qui font qu'on a du mal à passer au travers donc du volet psychologique. C'est plus difficile généralement pour les hommes que pour les femmes. C'est une réalité à un autre niveau mais à l'ETS, est-ce que c'est aussi une réalité où tu vois toi-même qu'il y a autant de l'agente masculine que l'agente féminine qu'il faut comprendre que l'ETS, c'est 80 % d'hommes, à peu près 20 % de femmes. Je fais des chiffrons. Ça fait qu'automatiquement, évidemment, que je vois plus d'hommes que de femmes. Par contre, je dois dire que les gars à l'ETS sont vraiment beaucoup plus ouverts que ce qu'on pourrait penser. On a beaucoup plus d'hommes qui sont des artistes, des gens qui sont ouverts, qui ont le goût de parler de leurs émotions, qui ont le goût de travailler sur eux. J'avais monté avec ma collègue stagiaire en sexologie un groupe masculinité saine, masculinité toxique, où est-ce qu'on pouvait partager, découvrir, étudier, discuter de tout ce qui est ce sujet-là et de se développer à travers ça. Tout ce qui est de l'ouverture de la diversification sexuelle, de l'orientation, du genre. Tout ça aussi est un gros travail à faire. C'est difficile de genrer nécessairement comme juste femme plus, moins, femme plus, moins. et il faut plus nuancer. Mais je dirais que l'image que l'on a de l'homme qui a plus de difficulté à se mettre ses tripes sur la table puis à parler, ça peut être vrai, mais je dirais plus que ça dépend de la façon. C'est dans l'approche. C'est pas qu'il y a plus de difficulté, c'est dans l'approche. Si je te dis, viens dans mon bureau, parle-moi de tes problèmes, c'est peut-être pas la meilleure approche. Par contre, si je te dis, veux-tu qu'on aille prendre une marche dehors, veux-tu qu'on aille jouer au volleyball, veux-tu qu'on aille au pub, là, tout d'un coup, on va avoir plus envie de se parler. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là juste pour ça. Et ça a totalement du sens. C'est pas quelque chose qu'on est nécessairement entraîné à vouloir développer, c'est de dire, quand j'ai des problèmes, je vais aller parler. Ben oui, tu peux bien me le dire, mais si j'ai jamais pris cette habitude-là, même entre gars, on ne le prend pas nécessairement à cette habitude-là, ben pourquoi est-ce que tout d'un coup, magiquement, on serait à l'aise de le faire, alors que peut-être que pour l'agent féminine, ça peut être un petit peu plus facile de pouvoir parler de certaines choses, mais ils ont des enjeux et c'est pas, encore une fois, l'approche là aussi est très importante. Je me compte chanceux parce qu'à l'ETS, je reçois beaucoup de confiance de tout et partout, fait que je me compte vraiment chanceux parce que je suis sollicité par tous les genres, donc je touche du bois, tant mieux, merci tout le monde. Je dirais qu'on est chanceux que justement ces préjugés ont été dépassés par les étudiants de l'ETS qu'on ne retrouve peut-être pas dans la vie de tous les jours parce qu'en règle générale, c'est quand même plus difficile à un homme d'y aller là et c'est encourageant parce que ça veut dire au fond que notre société est en train d'évoluer, c'est en train d'être conscientisé sur le fait que la psychologie, ça n'appartient pas qu'aux femmes, l'homme aussi en a besoin. À partir du moment que tu as un cerveau, je pense que ça peut être pratique. C'est ça, mais honnêtement, c'est encourageant parce qu'au moins, on se dit qu'on va peut-être pouvoir trouver davantage de solutions à divers problèmes qui restent, qui persistent, mais grâce à ça, on va pouvoir évoluer. On va revenir à l'aide aux étudiants parce que tu nous as mentionné un programme « Éclenche tes études ». Oui. Ça, on n'était pas au courant, même nous. Écoute, « Clenche tes études ». « Clenche ton étude ». « Clenche ton étude ». Oui, on se mélange tout le temps. Bon, c'est là. Puis d'ailleurs, je vais mettre une petite précision dans « Clenche ton étude ». On utilise le « A » pour « Clenche ». Puis il y a des gens qui viennent nous voir pour dire « Ah, vous avez fait une erreur ». Non, ce n'est pas une « Clenche ». Ce n'est pas une « Clenche » de porte, c'est vraiment « Clenche » dans l'expression québécoise d'activer. « Go ». On démarre les choses, on « Clenche notre étude », donc « Clenche ton étude ». Donc, en gros, c'est quoi? C'est que durant les périodes d'études, je ne sais pas si vous êtes comme ça, c'est difficile des fois de démarrer. On dit « Ah, mets ça dans mon horaire, un petit deux heures ». Quelque part demain. Puis là, finalement, on y arrive pour « Ah, il me reste encore du temps, je vais déplacer ça, je vais déplacer ça ». Puis finalement, on se retrouve dans la dernière semaine à étudier comme des fous, tout croche. Puis des fois, les résultats, bien, ils suivent un peu. Moins de sommeil, moins de bouffe, on est moins prêts, on étudie moins, on est brûlés. Donc, on a dit, bien, on va créer des groupes d'études. Des groupes d'études, on trouve ça un peu partout. C'est quoi des groupes d'études? C'est quand on étudie en groupe, peut-être que vous le faites déjà avec des collègues que vous avez déjà, ceux qui écoutent à la maison ou ceux qui nous regardent. On va se regrouper ensemble pour étudier. Souvent, le groupe d'études, c'est très bénéfique. Pourquoi? Parce que là, on doit expliquer des choses à l'autre, on doit se faire expliquer, on peut se poser des questions, des numéros quand c'est bien fait. C'est une étude qui est hyper efficace. C'est un rendez-vous en même temps. C'est un rendez-vous en même temps. J'ai pas choisi aller. Tu m'as demandé si tu voulais qu'on étudie ensemble, ça fait que j'ai pas choisi aller. C'est un engagement. On doit être là, on doit être présent. Si on n'est pas là, on s'emballe parce que là, on avait réservé les autres comptes sur nous. La culpabilité est un très bon motivateur. Ce qu'on s'est dit, c'est que là, on a commencé un projet pilote, on a décidé de faire ça durant la période des intras. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à la maison des étudiants, on s'installe, moi, Kevin, ma collègue Julie, pour pouvoir faire un peu une supervision de la séance d'études. On se base sur la technique Pomodoro que tu as déjà sûrement entendu parler ou que les gens ont déjà entendu parler. C'est quoi la technique Pomodoro? C'est qu'on a évalué que le temps de focus, de capacité de concentration sur une tâche soutenue pour les neurotypiques est environ de 25 minutes. Ça peut varier, des fois 20 minutes jusqu'à 30 minutes de concentration. Après ça, le cerveau, de façon naturelle, va chercher à regarder par la fenêtre, à chercher à aller ailleurs pour... Instagram, TikTok. Exactement. Et là, ça peut changer si on a des diagnostics. Oui, c'est ça. Au niveau de l'attention, des fois, ça peut être 10 minutes d'attention soutenue. Donc, en moyenne, c'est 25 minutes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de se mettre une période d'études de deux heures sans se mettre de pause, ce qu'on se rend compte, c'est que notre efficacité est importante que ça, on a décidé quand on allait prendre la pause. Donc, la technique Pomodoro, ce que c'est, c'est 25 minutes soutenues d'attention. Donc, on coupe les distractions, on étudie, on fait une tâche, après 25 minutes, tu sonnes, on prend 5 minutes de pause. Là, on peut aller sur notre Instagram, aller faire quelque chose, aller voir dans le frigo, faire des affaires. Tu as fait ton chat qui est sur ton clavier, qui ne peut pas te laisser travailler. 5 minutes, termine, on revient, on fait 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, ensuite, on a une pause un peu plus grande qu'on va faire, c'est qu'on amène une télévision qu'on va installer un écran dans le fond. Un gros écran. Un gros écran. Qu'on va installer à la maison des étudiants au deuxième étage. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le Pomodoro là, on va installer tout le monde sur des tables. Donc, les étudiants venaient s'installer en groupe, on commençait, fait qu'on fait un happening dans le fond, où on va tout étudier ensemble. Ça existe déjà. Je ne sais pas si vous connaissez Thèsez-vous qui est un autre principe de cette façon-là. Les gens qui ont rédigé des thèses vont s'installer à un endroit, tout le monde ensemble et tout le monde va travailler en même temps. Donc, ce cas-là comme impact, c'est que quand tu t'installes devant quelqu'un qui travaille, tu es moins porté à les... La mobilité encore. Parce que là, tu regardes... L'influence positive. L'influence positive, exactement. Fait que ce qu'on veut créer, c'est vraiment cet engouement-là. Puis, non seulement, c'est ça qu'on veut faire, mais là, on a décidé d'utiliser un petit peu de psychologie aussi derrière ça. Fait que je vais laisser Kevin peut-être expliquer pourquoi. L'idée, c'est comme qu'il n'y a pas d'inscription, les étudiants peuvent venir at large. Mettons que je donne un exemple, le 5 avril. Le 5 avril, c'est la première itération. Bon, si l'épisode que vous écoutez en ce moment arrive dans vos oreilles après le 5 avril, vous avez raté quelque chose. Ou vous savez que vous étiez là, tant mieux. Si ça arrive avant, s'il vous plaît, venez le 5. C'est bon pour tout le monde. Il n'y a pas d'inscription. C'est ouvert à tous. On est dans la maison des étudiants. Fait que dans le pavillon E, on est au deuxième étage. Si les gens veulent s'asseoir dans les divans rouges pour étudier et travailler, ça leur appartient. Mais tout le monde peut aller s'asseoir où ils veulent, n'importe où. Et là, l'idée, c'est qu'on voulait... Oui, c'est bien beau mettre des affiches. C'est bien beau faire la promotion sur interface, tout le kit, mais ça serait bien d'avoir quelque chose qui est invitant. Et là, ce qu'on n'a pas remarqué, c'est, à la mi-session, les gens trouvaient que c'était la musique qui était invitante. C'était comme, ah, la musique, c'était le fun petite parenthèse, le low five, c'est de la petite musique rythmée, qui n'a pas de parole nécessairement, ce qui crée, ça crée comme un engouement, un petit bruit de fond qui permet d'aider à la concentration puis à maintenir le focus sur ce qu'on fait. Donc, on met ça en background pendant la séance. Fait que les gens retenaient cette musique-là en disant, ah, quand même, c'est bien cool. Il y a comme la petite musique de fond qui joue dans le pavillon. Peu importe t'es où, sur quel étage, on s'en fout, tu vas l'entendre. Mais c'est pas trop envahissant de mon plus. Puis là, on s'est dit, ça prend un petit quelque chose de plus. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qui te frappe quand tu rentres dans un cinéma? Oui, il y a le film que tu vas aller voir, mais c'est l'odeur de popcorn. Dans les clubs vidéo, pour les plus vieux d'entre nous, quand tu rentres dans un club vidéo, c'était l'odeur de popcorn. Fait qu'on s'est dit, OK, on va faire du popcorn. Fait qu'on fait du popcorn, on va avoir notre machine à popcorn portative qu'on amène avec nous autres, c'est notre chariot. On fait du popcorn puis pour les gens pendant ce temps-là. Fait que ça va sentir le popcorn, les gens vont pouvoir travailler ensemble, c'est fait relax. Comme tu l'as dit, je pense que tu l'as dit très bien, c'est un happening. L'idée, c'est comment est-ce que tu peux prendre du temps pour toi, pour tes études, de façon efficace, sans te faire croire que tu travailles mieux sur 8 heures que sur 25 minutes. À un moment donné, il ne faut pas se leurrer, les distractions sont partout autour de nous. Ce n'est pas vrai parce que tu vas t'asseoir dans un café que tu vas travailler nécessairement plus que c'était chez vous. Mais, si tu mets l'environnement, tu mets les moyens, tu mets tout en place, c'est impossible que tu n'avances pas. Et les étudiants et les étudiantes qui sont venus aux intras, pendant la période d'intra, on a fait deuxième semaine de février jusqu'à la dernière semaine avant la semaine de relâche. Et ce qu'on entendait beaucoup, c'était, pour vrai, même si j'avais mis ce 3 heures-là, parce que mettons, on fait le 5 avril, par exemple, c'est de 4h30 à 7h30. Fait que les mardis et les mercredis, tout le long du mois d'avril, on fait 4h30 à 7h30. Et les jeudis, on fait midi et demi à 3h30. Ce 3h-là, ils disent, moi, je mets ce 3h-là dans mon horaire, puis je viens le faire. J'ai comme pas le choix. Puis j'invite mes amis à venir. J'ai des capitaines de club qui sont venus avec les gens de leur club pour pouvoir dire, OK, gang, on quitte l'atelier, on s'en va étudier. On a des étudiants qui se sont organisés ensemble. On a des gens d'autres universités qui sont venus étudier. C'est pour le temps. Je ne l'ai pas dit faux. Il y a de l'espionnage. Il y a de l'espionnage. Oui, c'est ça. Mais ça marche vraiment bien. Puis je m'en sers dans mon bureau quand je rencontre les étudiants pour pouvoir leur dire, tu connais ça la technique Pomodoro? Non. OK, excellent. Je vais te référer à mes collègues à l'aide d'apprentissage et mets dans ton agenda Clanche ton étude. Clanche ton étude. Au point, parce que maintenant, quand tu rentres dans mon bureau, il y a un calendrier et les seules dates qui sont sur le calendrier, c'est de clanche ton étude. En vrai, il y a juste les dates de clanche ton étude. Tout le reste est vide. Tu n'as pas le choix. Il faut plonger. Tu n'as pas le choix. C'est sûr que c'est un 3 heures que tu vas étudier parce que tu ne pourras pas perdre ton temps. Fait que tu as un 3 heures vraiment bien investi. Puis on les a mis justement, on commence 3 semaines avant le début des examens finaux. On a une première séance. Ensuite, on a 3 séances chaque semaine jusqu'à la fin des examens. Puis on veut vraiment créer une association entre « Hum, ça sent le popcorn. Ah, c'est clanche ton étude. On va aller s'installer. » Il va aussi avoir du café, évidemment. C'est bon ça. du café, popcorn gratuit. Donc, tu viens faire un tour, tu t'installes, puis tu peux arriver, on a des heures de début, mais tu peux arriver un peu après aussi. Tu t'installes, puis il y a beaucoup d'étudiants qui étudient mais qui continuent aussi après, même après qu'on est quittés parce que nous, on termine à 19h30 d'un moment donné, on sort d'autre chez nous. J'ai mes filles qui aiment le popcorn, elles pourront venir. Bien, écoute... Est-ce qu'ils vont étudier? Il va falloir qu'on... On a un dernier sujet. Oui, le dernier, oui. C'est justement qui provient de notre autre fantôme. C'est au niveau de la service méconnue, c'est l'aide au service alimentaire. On ne savait même pas que ça existait. On a entendu parler, c'est lui qui a découvert. Oui. Donc, qui a droit, qu'est-ce que ça fait, puis comment je peux, admettons, on va voir qui c'est. Bien là, dans le fond, moi je vous l'avoue franchement, je ne connaissais pas beaucoup non plus le service, même si je travaille à l'ETS, parce que ce n'est pas un service qui nécessairement intervient souvent dans mes interventions. Intervient, intervention. Mais, je suis allé voir mon collègue Young, qui travaille et qui est responsable du service à l'aide alimentaire, et il m'a donné comme beaucoup d'informations. Pour ceux qui regardent en ce moment, vous me voyez sortir de mon sel, c'est pas parce que je suis bête, c'est parce que mes réponses qui viennent directement de la personne ressource sont dessus. Pour les gens qui nous écoutent, vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Donc, combien de personnes peuvent y avoir accès? En ce moment, ils ont comme une limite qui peuvent aller jusqu'à 150 à peu près. Parce qu'il faut comprendre que c'est beaucoup de logistique. L'aide alimentaire, dans le fond, les gens peuvent en faire la demande, c'est un panier une fois par mois. La raison en arrière de ça, c'est que ça prend beaucoup d'effectifs. C'est beaucoup de travail en arrière de tout ça pour pouvoir l'organiser, le distribuer, prendre les choses en note, prendre les paiements. Donc, c'est environ 20 $. Tu reçois ton panier une fois par mois. C'est donné par Moisson Montréal. Donc, Moisson Montréal fait ce don-là. Il y a aussi, je vais aller regarder juste pour être sûr, le fonds de développement ETS qui finance ce projet-là. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui tournent autour de ça. Ils peuvent aller jusqu'à 150 parce qu'il y a une limite d'espace. Donc, c'est un petit peu ça la problématique. En ce moment, la demande n'a jamais dépassé 150. La moyenne était, donne-moi 30 secondes, la moyenne pour 2021-2022 était à 116 étudiants. Là, pour l'année actuelle, ça l'a monté un petit peu plus. 2022-2023, on est à peu près à 135 à moyenne de demande. Donc, on n'a pas encore atteint 150. Donc, le maximum est encore correct. Mais l'idée, c'est que ça prend un local, ça prend une organisation, ça prend des bénévoles. Tu sais, aller chercher la bouffe à Boisson Montréal, ça prend des gens qui vont aller la chercher. le club Éclipse et ceux qui donnent beaucoup un gros coup de main avec ça qui vont aller le chercher et qui vont le ramener ici. Mais après ça, il faut préparer les paniers, il faut préparer les portions, il faut les distribuer, il faut s'assurer que les gens qui ont payé reçoivent ce pour quoi ils ont payé. Donc, c'est beaucoup d'organisation et des fois, c'est le manque de bénévoles qui fait ça. Donc, pour ceux qui pourraient être intéressés, pour ceux et ceux qui pourraient être intéressés, vous pouvez m'envoyer un message personnellement, je vais m'en occuper. Je vais pouvoir vous référer à la bonne place. Mais on est toujours à la recherche, Young me disait qu'il était toujours à la recherche de bénévoles puis que ça aide vraiment beaucoup de gens. Évidemment, ça aide énormément d'étudiants internationaux parce qu'automatiquement, les contacts sont un petit peu plus difficiles. Quelqu'un qui habite à Montréal et sa famille habite à Montréal, le contact peut être un petit peu plus facile, même si tes parents habitent à Dorval, le contact est plus rapide que si c'est en Tunisie, par exemple. Donc, oui, c'est un petit peu ça, mais n'importe qui peut y avoir accès, peuvent s'inscrire. Je pense qu'il doit y avoir des petites conditions, mais tout peut être rempli. On s'entend, excuse-moi, mais on s'entend que là, avec la situation dans laquelle nous sommes depuis un an, avec la montée des prix, l'alimentation qui augmente, etc., le fait là que les étudiants vont découvrir parce que c'est quelque chose qui n'étaient peut-être pas suffisamment publicisés. L'objectif, c'est justement de dire à ces personnes qu'il y a ce service qui est offert par l'ETS et par vous, mais il faut s'attendre à ce que si ça prend de l'engouement, il vous faudra aussi de l'aide, de l'aide de la part des étudiants. Donc c'est ça, c'est qu'au fond, autant on pourrait dire aux gens n'hésitez pas à demander cette aide, autant on pourrait dire n'hésitez pas à proposer votre aide. Aussi, effectivement. Ça aidera, tout le monde sera aidé dans cette condition. Un des conseils que je donne beaucoup quand j'ai des étudiants qui viennent me parler et qui me disent j'aimerais ça pour rencontrer plus de gens, mais je ne sais pas aller dans les clubs, je ne suis pas quelqu'un de party. Je leur dis, il y a plein de moments de bénévolat ou de paiement, mettons les portes ouvertes par exemple, c'est un bon exemple, tu vas rencontrer plein de monde. Va là. Puis ce qui est plaisant avec l'aide alimentaire, c'est que tu rencontres des gens qui sont heureux de venir, que tu aides, que tu vas créer des liens très rapidement parce que c'est très humain. Il n'y a pas plus humain qu'une rencontre de quelqu'un qui dit salut, je viens chercher mon panier, je viens chercher ma bouffe, puis toi tu fais c'est quoi ton nom parfait, ok, enchanté, allô, puis tu le vois mois après mois ou tu la vois mois après mois. À un moment donné, c'est comme, hé merci, t'es là pour moi, je suis là pour toi. Il y a un lien qui se crée. Pas de préjugés. Pas de préjugés. Même le travail d'équipe que tu fais, quand tu fais des bénévoles, j'en fais une couple de fois, c'est que le monde, ils sont là pour aider, puis quand tu vois que t'es pas tout seul à vouloir aider, ça te fait déjà un lien. Exact. Puis c'est une connexion quasiment instantanée, puis à force de le faire, bien tu vas connaître de plus en plus le monde, puis tout le monde se connaît dans la situation souvent les mêmes mondes qui reviennent souvent. Donc, tu te crées un groupe d'amis qui appartent à soi-même. Puis n'oubliez pas que durant la période universitaire, on est en train de se créer aussi son réseau qu'on va retrouver aussi sur le marché du travail. Après, c'est des gens qu'on va côtoyer, qu'on va revoir sur le marché du travail, qu'on va se rappeler des souvenirs. Vous allez travailler dans un travail ou conjointement avec d'autres personnes dans d'autres types d'industries, vous allez les revoir ces gens-là. Donc, c'est des belles façons de créer des liens, de faire quelque chose aussi de bien quand on revient et qu'on fait « Ah, j'ai vraiment aidé, j'ai contribué. » Moi, je la vois, la banque alimentaire, c'est au pavillon E, ils s'installent en ligne. Ils ont une salle qui est juste à côté des services à l'habitudiant. Puis, écoutez, les panames, les cannages qu'on reçoit, les sacs, tout ça, c'est beaucoup de travail. Mais c'est un travail qui est très valorisant. Donc, on invite vraiment les étudiants qui veulent participer à s'impliquer, à venir donner un coup de main. Puis, vraiment, vous allez vous sentir vraiment bien. C'est une belle paix, une paix au niveau émotionnel, le sentiment d'avoir accompli quelque chose de bien. Sur ça, Kevin, Bruno, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Puis, vous avez été vraiment fantastique pour le podcast. Je t'en remercie à toi aussi, Fred. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous autres, les gars. J'espère que vous avez apprécié le podcast à la maison. Moi, je dirais juste quelque chose à l'ensemble des personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. c'est n'hésitez pas. Ils sont là pour vous soutenir. Ça, c'est très bien ça. C'est l'année à vous apporter. Vraiment. Merci. Merci, les gars. Merci. Merci.